Nous sommes donc dans l'atelier qui s'intitule « L'objet de la pulsion ». Nous allons entendre plusieurs interventions, celle de Mme Sylvie Nathier-Duchamp, psychanalyste, celle de Mme Marielle David, psychanalyste et psychiatre, et celle de Jean-Claude Aguerre, psychanalyste. Et puis ensuite, on aura certainement un bon débat. Je voudrais juste dire en introduction un mot sur la question de la pulsion qui fait l'objet de notre colloque d'ailleurs et de notre atelier. Il semblerait que Lacan aurait dit que si on ne connaît rien à la pulsion, on ne peut rien connaître à la psychanalyse. Donc je crois que c'est une bonne façon d'introduire notre sujet et de montrer l'intérêt que nous avons trouvé à l'étude de la pulsion. Donc je passe tout de suite la parole à Sylvie Nathier-Duchamp qui va nous parler du circuit pulsionnel et de la parole. Lorsqu'on me propose d'intervenir aux ateliers, j'ai immédiatement pensé à Mia. Cela me paraissait être une évidence d'articuler le thème de la pulsion avec cette patiente. Quel était cet objet dont je voulais me saisir pour travailler ce thème ? Qu'est-ce qui, dans la cure de cette jeune femme que je vois depuis 6 ans, a bougé ? Et pourquoi ce cas clinique s'impose-t-il à moi quand je réfléchis à la pulsion ? Je vais essayer d'illustrer à travers ce cas comment l'analyse peut s'inscrire dans le circuit pulsionnel. Par le biais de la parole prise dans le transfert, l'analyse peut-elle constituer un objet pulsionnel ? Bien sûr, je repense au début du suivi avec toutes ces attaques du corps à coups de tentatives de suicide ou de scarification. Pour évacuer ces angoisses, Mia a, dans un premier temps, recours aux scarifications. Elle trouve un endroit caché. Elle ne veut pas que cela se voit. Elle réussit à m'en parler, après plusieurs mois, à me dire quand cela se passe, mais à aucun moment, dans les premiers temps de la cure, elle ne cherche à me montrer ce qu'elle fait subir à son corps. Son récit est factuel, désaffecté comme pris dans un réel. Aucune symbolisation à ce stade de la cure n'est possible, comme s'il n'y avait pas d'objet ni d'adresse. Outre la destructivité à l'œuvre, la place du corps est centrale dans ses conduites, à la fois parce qu'il est le support de l'expression symptomatique, mais aussi parce qu'il peut participer à une recherche de solutions face au malaise. Et c'est cette fonction que ces attaques remplissent. Elle cherche un apaisement, une satisfaction de la poussée. Sauf que cela tourne à vide et se répète sans cesse. C'est comme si la pulsion tournait à vide. Comme tout cela n'est pas pris dans un discours, Mia en fait un récit factuel. J'ai presque le sentiment d'une parole vide. C'est à peine si elle me l'adresse. Pendant un long moment, elle décrit, mais n'en dit rien. Rien, ni ses gestes, ni ses descriptions ne sont adressés. C'est beaucoup plus tard qu'elle pourra exprimer un sentiment de honte et élaborer quelque chose d'un discours. C'est ce mouvement qui, je crois, m'a interrogée. Comment, sous l'angle de la pulsion, peut-on envisager cette sortie de l'impasse dans laquelle elle s'enferre ? Seule la parole pouvait l'en sortir. Tout comme je ne pouvais vous parler que de ce cas pour aborder cette question de la pulsion, en dire quelque chose, Mia a eu recours au transfert et à la parole prise dans le transfert pour trouver un objet à sa pulsion. Elle avait trouvé une adresse. Sa parole s'est accrochée à l'autre au lieu d'être une monstration. La parole pouvait s'inscrire dans un circuit pulsionnel et ainsi donner du sens. L'analysant parle à un grand autre qu'il aime pour le sens qu'il donne à son être. Mia m'est adressée en institution par la psychiatre qui la rencontre. Elle n'a pas vraiment de demande. Elle ne veut pas vraiment parler et se sent mal à l'aise face à cet exercice. Elle suit les conseils de sa psychiatre. Viens me voir, se conforme à la demande de l'autre. Elle ne veut pas décevoir. Âgée d'une vingtaine d'années, quand je la rencontre, elle avait arrêté son cursus d'études secondaires suite à une proposition de CDI découlant d'un emploi étudiant. Depuis ses débuts, elle progresse et prend plus de responsabilités évoluant vers un métier plus artistique au sein de la même société lui permettant de toujours faire partie d'une équipe sans être en contact avec les clients. Mia a trouvé une forme d'équilibre jusqu'au moment où elle succombe au charme d'un de ses collègues, Claude. Il se voit une fois, mais elle reste interdite. Ils n'échangeront alors que quelques mots lors de cette rencontre. Elle rompt avec son petit ami Benoît avec qui elle est en couple depuis quelques années. C'est seulement alors qu'une histoire secrète commence entre eux. Elle ne durera que quelques semaines. Claude ne veut rien de sérieux, lui dit-il, au moment où elle s'ouvre à lui et livre ses sentiments, quand une parole se délie. Suite à cette rupture, la cohabitation avec Claude dans les mêmes locaux et le fait que certains de ses collègues puissent savoir et de fait en dire quelque chose la hante. Elle devient interprétative. C'est alors que Mia plonge dans un mal-être profond avec une recrudescence d'angoisse et des gestes auto-agressifs jusqu'à cette première TS médicamenteuse qui l'a conduit à consulter. Les TS se suivent et les scarifications aussi. Mia est la deuxième d'une fratrie de trois, la rebelle, non conforme à l'attente du père. La première déception de son père vient du fait qu'elle n'est pas un garçon. Il voulait un fils. La deuxième déception viendra des résultats scolaires qui ne sont pas aussi brillants que ceux de l'aîné. Puis, au moment de son adolescence, Mia tombe amoureuse d'un garçon, Albert, plus âgé, que les parents désapprouvent. Alors que jusque-là, elle avait toujours obéi à ses parents, Mia se met à mentir, rentrer plus tard, désobéir, s'isoler. Les déceptions s'enchaînent. Mia décide d'arrêter ses études, secondaires, travaille dans un métier vu comme panoble, veut prendre son indépendance. Mais cette déception entre le père et la fille est réciproque. Mia est très déçue par son père lorsqu'elle découvre, vers dix ans, que celui-ci a une relation adultère et qu'il fait souffrir sa mère. Dès lors commence une relation conflictuelle entre eux. Alors qu'ils étaient très proches, si proches, une distance s'installe. Mais rien n'est dit. Elle voit sa mère souffrir en silence, mais rien ne se dit. Ni entre elle et sa mère, ni entre elle et son père, ni entre ses parents. La parole est quasi impossible ou vécue comme telle. La parole rencontre un impossible à dire qui fait trou et mobilise la pulsion qui s'impose. Mia est prise dans une identification, voire une assignation identificatoire qu'elle ne peut tenir. Lacan souligne une agressivité comme conséquence à la première captation par l'image, où se dessine le premier moment de la dialectique des identifications. Elle s'ouvre de la distance qu'elle installe. Cette distance est à la fois culturelle et familiale. Elle se renforce avec l'arrivée de ce petit copain. On peut noter à ce moment de l'histoire de Mia une cassure. Cet équilibre familial qui existait malgré tout vole en éclats. Mia s'isole de sa famille. Ses parents résistent difficilement, plus rien ne tient. Il semble qu'ils ne font plus une famille et la parole s'éteint. Avec l'arrivée d'Albert, Mia semble quitter l'emprise de son père pour ce qu'elle croit être une histoire d'amour. « Il me parle, je lui parle », dit-elle. Avec l'analyse, elle finira par se rendre compte que ce jeune homme a exercé une emprise sur elle, emprise aux mains desquelles elle est encore aujourd'hui, mais quelle peine à accepter. Son père craignait-il de perdre son emprise sur sa fille et, se voyant dépasser, la laisse-t-il ainsi aux mains de ce jeune homme ? C'est par le transfert et la possibilité d'une parole adressée que Mia pourra en dire quelque chose sans que cela provoque les angoisses qui jusque-là la conduisaient à des passages à l'acte. Tout cela se joue au moment du passage en seconde. Mia a 15 ans, j'y reviendrai plus tard. Durant une longue période, les séances se suivent et semblent toutes se ressembler. Mia est en couple, elle a retrouvé Benoît, qu'elle avait quitté cette fois, qu'elle avait quitté. C'est parfois compliqué, mais les choses se maintiennent. Elle reste dans son poste, bougeant de lieu en lieu, au gré des besoins de l'entreprise, sans trop se préoccuper de ce qu'elle désire. Un premier élément dans l'analyse m'alerte. Elle ne demande jamais rien, mais à l'annonce de mes vacances estivales, il y a trois ans maintenant, elle manifeste une angoisse massive à l'idée de ne pas me voir, et c'est surtout de ne pouvoir me parler. Après une longue réflexion, je décide de lui donner mon WhatsApp. Je suis à l'étranger et lui donne la possibilité de m'écrire et nous convenons d'un rendez-vous téléphonique. Ceci semble l'apaiser. Elle ne m'appellera que deux fois durant cette période. Je suppose alors qu'elle avait interprété mon invitation à me contacter, si besoin, comme une autorisation à faire une demande. Durant cet été, elle va plutôt bien et au travers de ses messages et appels, s'assure que même à l'autre bout du monde, je suis accessible et elle peut m'adresser ses pensées. Suite à cet été, elle emménage avec son amie, projet qu'elle avait évoqué dès nos premières séances et auquel le père s'opposait formellement. Deux ans après, donc il y a un an, elle change de travail, quitte l'enseigne des débuts pour se lancer dans une nouvelle carrière. Elle s'intègre très bien dans sa nouvelle équipe et se fait de nouvelles relations. Une séparation est enfin possible. Entre ces deux mouvements, les séances changent. Mia a de plus en plus de crises d'angoisse et décide d'aborder vraiment le sujet de ce premier petit ami, Albert. Les séances sont difficiles en ce sens qu'elle aborde le sujet et s'en détourne aussitôt. Comme si cette séparation avec ses parents et cette famille professionnelle autorisait une possibilité de séparation symbolique avec Albert. Elle ne peut rien en dire sans convoquer quelque chose d'insupportable. Je reste neutre pour accueillir cette parole quand elle vient. La parole est prise dans un circuit pulsionnel. Elle doit sortir. Sauf que quand elle n'est pas adressée ou prise dans le discours analytique, elle s'éteint. Puis elle se met à rêver. Elle est peu élaborée autour de ses rêves. C'est alors que je me permets d'aborder avec elle le fait que ce premier petit copain n'était pas forcément dans une relation d'amour et que ce qu'elle prenait pour de l'amour revêtait des allures d'emprise. Il n'y a que moi qui sais et saurais t'aimer, te rendre heureuse, lui disait Albert. Il lui demandait de quitter son petit ami Benoît pour le retrouver. Lui quitterait alors sa petite amie en suivant. Elle hésite, mais ne le fait pas. Puis vient une prise de conscience importante. Elle réussit à évoquer au cours de ses séances l'entrelat entre le premier amour Albert et la rencontre sur son lieu de travail avec Claude. Elle quitte Benoît pour Claude, ce qu'elle n'a jamais fait pour Albert. Elle réalise en séance quel rôle avait ce jeune homme, la possibilité de mettre à distance Albert, de le sortir de sa vie. Cette tentative d'écarter Albert échoue, elle choix. C'est le début des T.S. Elle ne peut encore s'interroger sur la place de Benoît, quand bien même elle s'interroge récemment sur la relation. Il n'est pas, en tout cas, un repart contre Albert, ni contre son père. Dans sa nouvelle société, les débuts se passent plutôt bien. Puis une recrudescence d'angoisse fait jour à nouveau. Mia a recours à l'alcool pour les calmer. Elle a trouvé un objet à sa pulsion, les alcoolisations. Les idées noires sont toujours présentes, sans idéation. Avec l'alcool, elle a recours de plus en plus au message avec moi. Elle me dit qu'elle n'est pas bien, qu'elle est angoissée, qu'elle est seule et qu'elle n'a personne à qui parler. Je l'encourage à utiliser ce média. En réponse, j'accuse réception de ses messages et l'invite à m'appeler ce qu'elle ne fait pas. En étant là, présente lors de nos rendez-vous ou même en leur absence, je lui permets de tisser un lien dans le transfert, un lien d'amour. L'alcool lui permettrait-elle de libérer une parole impossible jusque-là ? Est-ce le recours à cet objet oral qui lui permet d'inscrire la pulsion dans un circuit et lui permet donc d'accéder à un dire ? L'analyse ne se détourne pas de la dimension de l'amour, mais il transforme l'amour en conduisant l'analysant à franchir ce plan de l'imaginaire pour l'introduire à un autre rapport à la parole qui est un rapport d'amour symbolique. Sans la parole en tant qu'elle affirme l'être, il y a seulement fascination imaginaire, mais il n'y a pas l'amour. Il y a l'amour subi, mais non pas le don actif d'amour. C'est dans le séminaire 1, les écrits techniques de Freud. La partie jouée avec l'autre du sens sur fond d'amour symbolique est une issue gagnante pour le sujet, car seul l'amour permet à la jouissance de condescendre au désir. C'est par la partie symbolique que l'analysant joue avec l'analyste qu'il accède à son désir. Le désir recircule pour Mia, mais c'est encore sur l'impulsion de l'autre. C'est la rencontre avec un jeune homme de sa nouvelle entreprise qui tente de la séduire, que l'équilibre s'est ébranlé et a provoqué la flambée des angoisses. Revenons à cette année de seconde où tout bascule, l'année où Mia rencontre Albert. Ce qui m'a marquée dans ce travail sur l'impulsion est certainement le refoulement à l'œuvre chez moi dans le suivi de cette patiente. Ça rongronnait encore un peu trop à mon bout. En acceptant l'évidence de travailler sur ce cas, j'ai certainement laissé une possibilité d'ouverture pour moi et pour cette jeune femme. Ayant commencé la rédaction de ce cas, des interrogations sur des trous dans son récit se sont faites. J'ai alors, au cours des séances suivantes, encouragé la patiente, quand cela s'y prêtait, à revenir sur certains éléments de son histoire. Et c'est alors que cette année de seconde s'est éclairée différemment. Mia aborde alors des sujets qu'elle n'a jamais abordés jusque-là. Elle revient sur le déménagement dans un nouveau pavillon, sur le changement d'environnement scolaire, le changement de secteur, doublé du passage au lycée. Cela crée une perte de repères. Elle n'évoque plus la découverte de l'adultère du père qui a eu lieu peu de temps avant. C'est d'autres choses dont elle parle. L'autre perte de repères est constituée par le fait que son père décide de raccourcir son nom. Ceux qui la connaissent avec son ancien nom sont surpris de la voir répondre à l'appel de son nouveau patronyme. Me dira-t-elle, son nouveau nom a un sens. Parlez. Alors que plus rien ne se dit dans la famille, plus de repères. Le nom dit tout, rien d'autre ne peut se dire. Avec Albert, elle a l'impression de dire, sauf que c'est lui qui l'enferme dans ses dires. Il faudra qu'elle se défasse de cette assignation pour s'approprier quelque chose d'elle. L'appropriation de la parole comme objet de la pulsion lui permet de lui donner un but et ainsi de se réinscrire dans un circuit désirant, son désir, indépendamment de l'objet du dire. Avec les alcoolisations, elle va pouvoir avoir recours à un sentiment dont elle n'a jamais fait mention, la honte. Le regard de l'autre est plus prégnant, elle ne peut s'y soustraire. Est-ce parce que la pulsion s'inscrit désormais dans un circuit que Mia peut en dire quelque chose ? La honte peut enfin s'exprimer. Lors des scarifications, elle ne pouvait se dire. Elle ne pouvait être prise dans le circuit pulsionnel. Cette honte ne s'adressait pas. Dans la métapsychologie freudienne, la honte s'articule avec la dynamique narcissique. Celle-ci est fortement sollicitée dans le recours aux scarifications. D'abord dans la fragilité des assises narcissiques qui ne peuvent résister aux sollicitations objectales telles que se réorganisent à l'adolescence. Ensuite, dans l'articulation entre psyché et soma, révélant les stigmates du bouillonnement pulsionnel, débordant les capacités de liaison de ces sujets et enfin, comme modalité de traitement, réduire l'angoisse. La persistance de pulsions partielles, dont la pulsion scopique, sont un support de renforcement narcissique. Le destin pulsionnel n'étant plus principalement tourné vers l'objet. Cependant, le destin des pulsions reste complexe et soumis à de nombreux aléas. Mia, avant l'alcool, a recours à d'autres artifices. Ses cheveux, pour donner à voir, s'inscrire dans le circuit pulsionnel. Sauf qu'elle ne peut l'articuler ni rien en dire. Avec la honte générée par l'ébriété, elle donne à voir quelque chose et elle en parle, parle écrit dans un premier temps, puis l'élabore en séance. La confrontation à l'idéal qui ne peut plus être différée, l'intégration d'une identité sexuée et la liaison d'un afflux pulsionnel massif, la mettent dans une impasse. Elle avait recours aux scarifications qu'elle cache, puis aux TS médicamenteuses. Lorsqu'elle surgit, la violence répond à un insupportable qui advient quand la parole se vide de sens ou ne tient plus. Elle éclate comme une réaction de défense face à une intrusion dans le monde du sujet. Mia devient en effet violente envers elle-même quand elle ne peut répondre avec des mots à ce qu'elle ressent, comme une blessure qui l'humilie. Un événement qui vient interrompre le déroulement normal de sa vie. Avec Claude, elle est de nouveau rejetée, non conforme. La violence est une modalité de jouissance qui s'enracine dans ce que Lacan a appelé le complexe de l'intrusion. Sauf qu'ici, cette jouissance tournait un peu à vide sur elle-même. L'amour de transfert est ce qui lui permet d'opérer une forme de transmutation sur la jouissance. Là où le désir est écrasé par la jouissance et étouffé par les exigences pulsionnelles, l'expérience analytique reposant sur l'amour de transfert permet de faire autre chose de la jouissance. L'acte n'est ni une action, ni un comportement. Il prend ses coordonnées du langage, même si, selon Lacan, il est articulé à un « je ne pense pas ». Il a toujours lieu d'un dire. Là où le langage défaille, l'acte vient à la place du dire qui ne peut advenir. Il témoigne d'une séparation d'avec l'autre du langage. On quitte les équivoques de la pensée, de la parole et du langage et dans le même temps, il permet l'émergence d'un nouveau sujet. C'est aussi pourquoi Mia m'écrit un samedi matin et demande à me voir en urgence. Je lui propose de venir dans la matinée. En séance, elle ne pourra pas se retenir de raconter sa dernière scarification. Elle n'en avait pas fait depuis très longtemps et de se lever instantanément pour me la montrer. Elle me montrait cette marque sur son corps dont elle reprenait possession. Ainsi, elle osait montrer quelque chose de sa honte. Elle avait enfin pris la place de sujet et me mettait à ma place d'analyste. Elle n'était plus cet objet déchet et m'assignait désormais à cette place d'objet petit a que jusque-là, elle n'arrivait pas à quitter. Merci Sylvie pour cette très belle présentation. Nous allons enchaîner tout de suite avec l'exposé de Jean-Claude Aguerre sur désir et pulsion, distance et confusion. Donc oui, je vais proposer quelques réflexions sur justement la distance qu'il peut y avoir et l'extrême confusion qu'on rencontre très souvent entre ce qu'il en est du désir et ce qu'il en est de la pulsion. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ? Comment peut-on identifier en tant qu'objet l'objet du désir et l'objet pulsionnel ? Alors, si l'on ne compte plus les écrits concernant désir ou pulsion, l'articulation entre les deux est beaucoup plus complexe. Parler de cette articulation m'est venu justement face à cette grande confusion qui, me semble-t-il, les recouvre. Souvent, quand est évoqué le désir, lequel est doté d'un appannage plutôt prestigieux, il est clair qu'il s'agit beaucoup plus souvent, très trivialement, de la pulsion. Si désir et pulsion relèvent tous les deux de l'inconscient, le désir peut éventuellement faire avec, soit permettre son assouvissement, soit le frustrer. Si l'éthique de l'analyse est de ne pas céder sur son désir, si on s'accorde avec cet adage, on considère qu'il serait possible d'y renoncer. En même temps, l'on est en droit de critiquer cette maxime de Lacan. Car s'il s'agit de désirs inconscients, on ne voit pas comment on aurait cette faculté d'y renoncer. Il n'en reste pas moins que ce qui en est de l'ordre du désir n'a rien à voir avec le pulsionnel. De façon tout à fait triviale, dans un procès, un criminel pourra arguer qu'il a agi sous l'effet d'une pulsion irrépressible. Le tribunal appréciera ou non son niveau d'application. Mais s'il évoquait le désir, bien évidemment, il serait condamné. Si désir et pulsion ne se recouvrent pas, y aurait-il cependant une dialectique qui les mettrait en relation. Si Lacan a développé la dialectique du désir et de la demande, la pulsion s'inviterait-elle dans cette dialectique ? Par exemple, pourrait-on imaginer qu'avec le destin des pulsions, principalement avec la sublimation, pourrait apparaître quelque chose du désir ? Si la production artistique dépend de la sublimation, a-t-elle un fondement pulsionnel ou s'agit-il de désir ? L'artiste peintre qui ne peut cesser de peindre dans cette incessante nécessité à réaliser de nouvelles toiles, n'est-il pas habité par un mécanisme pulsionnel dans lequel il serait finalement difficile de trouver quelque chose de l'ordre du désir ? Un analysant, peintre de son état, me disait un jour que voyageant dans un train, alors qu'il n'avait avec lui absolument pas de quoi dessiner, ni papier, ni crayon, il faisait des buées sur la vitre du train pour dessiner quelque chose avec son doigt. Me disait-il, il y avait physiquement quelque chose d'impossible, de douloureux pour lui de ne pas pouvoir dessiner. S'agit-il de désir ou de pulsion ? Glenn Gould, très grand pianiste en ce qui concerne Bach, très grand pianiste donc en ce qui concerne Bach, dansait de joie lorsqu'un concert était annulé. En caricaturant un peu, je disais que Gould ne pouvait pas ne pas jouer de piano, mais somme toute détestait le piano. De même que le peintre que je viens de citer ne pouvant s'arrêter de peindre. Où est le désir ? Qu'en est-il du pulsionnel ? J'ai souvent, au cours de mon féminaire, évoqué l'objet de la quête. Le graal, la baleine blanche, la toison d'or ? Qu'est-ce qui amène Perceval, Lancelot et les autres à chevaucher une vie entière à la quête d'un objet dont on peut se demander si d'aventure il le trouvait, ce qu'il pourrait bien en faire ? On voit Lancelot qui arrive devant Perceval. Là, ça y est, je l'ai trouvé. Oui. Qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Il n'aurait pas l'air con avec ça. Bon. S'agit-il de désir ou de pulsion qu'il les met ainsi en marche ? A considérer la baleine blanche, le capitaine Aqab parcourt toutes les mers, toute sa vie. Et lorsqu'enfin il la trouve, la baleine, il ne peut que mourir. Et pour le coup, on aurait davantage une image de la pulsion, la pulsion du mort. Antigone, décidant d'ignorer les lois de la cité et que malgré ces lois, son frère sera inhumé, manifestement et uniquement dans le désir. Mais là, le désir lui aussi, comme la pulsion conduit à la mort. À l'origine 1897, Freud utilise le terme de Wulsch, plus précisément traduit par souhait. C'est pour ce terme qu'opteront les traducteurs du Puff du Puff. Dans sa lettre 127 à Fliss du 16 mai 1897, Freud parle du rêve de souhait qu'il reprend dans la Träume d'Eutung. Je le cite, « Personne ne soupçonne que le rêve n'est pas un non-sens, plutôt un accomplissement de Wulsch, de souhait dans la traduction du Puff qu'on a par ailleurs traduit par accomplissement de désir. » Freud utilise le terme pour déligner une envie interdite, voire un désir de mort. La traduction de Wulsch par désir est ainsi le fruit d'un forçage certain. « Ich wünsche innen ein frohes neun jahr » « Je vous souhaite une bonne année » « Ma foi n'a aucune connotation avec le désir. » Dans le rêve se trouve la définition freudienne du désir en tant qu'accomplissement d'un désir refoulé. Il est lié à des traces mnésiques, à des souvenirs et en cela différent du besoin. Sa formulation précise dans la Traumdeutung est, je cite, « L'image mnésique d'une certaine perception reste associée avec la trace mnésique de l'excitation résultant du besoin. » Dès que ce besoin survient à nouveau, il se produira grâce à la liaison qui a été établie, une motion psychique qui cherchera à réinvestir l'image mnésique de cette perception et même à évoquer cette perception, c'est-à-dire à rétablir la situation de la première perception. C'est une telle motion et ce que nous nommons désir. La réapparition de la perception est l'accomplissement du désir. Pour Freud, le rêve est la réalisation hallucinatoire du désir. Lacan ne part ni de souhait ni de rêve avec sa formulation le désir et le désir de l'autre. Avec cette formulation, il se réfère directement à Hegel dans le chapitre 4 de la conscience de soi dans la phénoménologie de l'esprit. Hegel utilisait le terme de « béguirdé » se démarquant ainsi de la notion de souhait et les traducteurs allemands de Lacan pour le français « désir » ont adopté « béguirdé » et les anglais « desire » et non « wish » qu'ils avaient retenus pour le « wunsch » de Freud. Après Hegel, Lacan construit le désir à partir du manque. Dans le banquet avec le discours de Diotime « désire-t-on ce que l'on a ou ce que l'on n'a pas ? » À ce propos, nous allons évoquer la critique de Leusienne pour qui le désir est déconnecté du manque. Deleuze a conceptualisé en opposition donc avec le désir apparaissant dans le manque. Deleuze a conceptualisé les machines désirantes et à ce propos, la conception de Leusienne correspond en fait, selon moi, du coup, directement à la pulsion. Avec Deleuze, contrairement au désir, la pulsion n'implique pas l'autre. Dans son livre « L'Anti-Oedipe » il propose une nouvelle conceptualisation du désir. Pour cela, deux concepts, les machines désirantes et le corps sans organes. L'homme est une machine où, du moins, ou au moins, le réel s'organise en différentes machines qui produisent dans un système d'interdépendance. L'homme est une machine qui produit. Ça respire, ça chauffe, ça mange, ça chie, ça baise, c'est une machine à manger, une machine anale, une machine à parler, une machine à respirer. Ce qui est produit par les hommes, ce sont des effets de machines et non des métaphores. La réalité pourrait être considérée comme étant la somme de l'activité productive des machines désirantes, une matière en mouvement infini qui génère sans interruption. Le principe même de la production qui est le flux qui unit les machines pour Deleuze, c'est le désir. C'est pourquoi toute machine productrice est une machine désirante. Le désir est, je cite, le principe immanent qui meut les machines. Le désir connecte donc les machines entre elles. La machine ne produit pas un produit, elle produit un producteur. Il s'agit d'une production de production. De même, toute connexion entre deux machines est une relation sexuelle. En effet, je cite, la sexualité est partout dans la manière dont un bureaucrate caresse ses dossiers, dont le juge rend la justice, dont une affaire fait couler l'argent, dont la bourgeoisie encule le prolétariat. C'est pourquoi l'une des thèses marquantes de l'anti-Oedipe, c'est de reconnaître que le désir n'est jamais tourné vers un objet, mais qu'il est toujours le désir d'un agencement, c'est-à-dire d'une machine ne pouvant exister qu'à travers un réseau. Ce résumé du concept de machine désirante de Deleuze, à mon sens, pointe la notion de pulsion, en même temps en l'inscrivant dans l'ambivalence désir-pulsion. Je me suis souvent, on va dire, presque frité avec Gilles Deleuze sur cette question. Pour Lacan, la pulsion part de sa zone érogène, vise son objet, le rate, et retourne vers sa source. Le désir dans son acceptation lacanienne, dans sa lecture hégélienne, s'origine de l'autre. La dialectique du désir et de la demande implique l'existence de l'autre. Une demande ne peut se concevoir sans l'autre. Par contre, le désir chez Deleuze, avec ses machines désirantes, n'inclut pas l'autre. Dans notre dialectique pulsion-désir, un point commun. Tous les deux ont un objet et à tous les deux, cet objet échappe. En ce qui concerne la pulsion, c'est dans sa structure elle-même. La pulsion rate son objet et revient vers sa source. Le désir, lui, ne l'atteint pas, son objet. Et même s'il est parfois énoncé que le désir n'a pas d'objet, c'est malgré tout un objet en tant que manquant qui l'engendre. La transgression serait le leur qui pourrait faire croire au sujet qu'il pourrait atteindre l'objet de désir. Du côté de la demande, l'objet est précis, identifié. Somme toute, il n'y a qu'à demander pour l'avoir. Sauf que quand on l'a, on ne peut constater que ce n'est pas ça. Ou du moins que quelque chose qui vient dans ses lieux et place et plonge dans la fascination. Il est dit que tout se demande et demande d'amour. À ne pas s'interroger sur la pertinence de cette affirmation, après tout, pourquoi pas, on se trouve au cœur de notre problématique. Ce qui tourne autour d'Eros relève-t-il du désir ou de la pulsion ? C'est un débat qui nous renvoie d'ailleurs à Georges Bataille. Les machines désirantes de Deleuze, elle, me semblent déconnectées de toute idée de transgression. Ne pas céder sur son désir devient alors un impératif de transgression. À cet égard, l'apparition de la jouissance qui, elle, est directement en rapport avec la transgression relèverait du désir. Le plaisir ne serait que pulsionnel. Le plaisir relève, lui, de la pulsion de mort laquelle n'est pas jouissance. Rabaisser les tensions au niveau minima. Si donc un objectif, pour rester trivial, de la psychanalyse est d'amener un analysant au désir, la conséquence est de le mettre en difficulté avec la loi car c'est l'amener à la nécessité de la transgression. Si l'on veut bien admettre, on n'y est pas obligé, que la loi fondamentale est l'interdit de l'inceste, on pourra comprendre que l'accès au désir est largement générateur d'angoisse. Cette dernière remarque recouvre l'ensemble de l'œuvre de Georges Bataille. L'impératif kantien qu'expose Lacan dans la préface des œuvres de Sade « Joui » est au cœur de cette question. Si le désir s'origine du manque discours de Diotime, il semble que ce manque soit douloureux. Le désir surgit alors lorsque cette douleur se vit devient insupportable. Le désir excède le manque qui l'origine. Pour Bataille, l'interdit est là pour être violé. L'interdit fonde le désir. Que dire de l'essai de Georges Bataille ? Dans tous les mécanismes qu'il démonte, retenons la liaison de l'érotisme et de la mort. Liaison qui nous plonge au cœur de l'ambivalence désir vs pulsion. Sans qu'il la nomme comme tel, Bataille introduit le terme pour le monde animal, à savoir l'instinct. L'homme s'affranchit du monde animal par le travail. À la différence de l'animal, l'homme cherche à l'extérieur de lui-même un objet de désir. Sans qu'il le conceptualise ainsi, on peut entendre que la présence de l'objet du désir sépare l'homme de l'instinct. Vision simpliste, l'animal est gouverné par les instincts, l'homme l'est par le désir et les pulsions. Impossible dans cet exposé, du fait que j'évoque le concept de machine désirante de Deleuze, de ne pas citer Spinoza. Car c'est avec Spinoza que Deleuze construit le concept de machine désirante. Avec Spinoza, le désir est synonyme du concept qu'il a créé, le concept de conatus, terme latin traduisible par effort. Conatus, c'est-à-dire ce qui pousse l'homme à persévérer dans son être. Deleuze dit que le conatus ne doit pas être interprété comme la tendance à passer à l'existence, mais comme tendance à persévérer dans l'existence. J'aimerais également dire quelques mots à propos de Hobbes. Pour mémoire, Thomas Hobbes est un philosophe anglais qui, vécu de 1588 à 1679, il entretint de vives polémiques avec Descartes sur des questions physiques. Hobbes a sa propre théorie de la lumière et il s'oppose aux propos de la dioptrique de Descartes. Hobbes est convaincu de la nature corporelle de la substance et rejette la conception immatérielle de Descartes. C'est assez extraordinaire de constater aujourd'hui que tous les deux avaient raison puisque la lumière a une fonction en même temps ondulatoire mais que le photon a une masse. Ils avaient raison tous les deux. pour Hobbes l'homme se caractérise par un désir qui cherche par tous les moyens à se renouveler c'est-à-dire à reprendre les termes qu'il a indiqués dans le Léviathan à rendre à jamais sûr la route du désir futur. Je cite Hobbes « Celui dont les désirs ont atteint leur terme ne peut pas davantage vivre que celui chez qui la sensation et les imaginations sont arrêtés. La félicité est une continuelle marche en avant du désir un objet d'un objet à un autre la saisie du premier n'étant encore que la route qui mène au second. » Bien sûr Hobbes ne possède pas la notion d'inconscient il en a tout de même une perception claire de ce qui fonctionne il conçoit la nécessité d'un désir inaccessible mais il imagine comme une suite d'objets partiels dont la satisfaction d'un objet renverrait inlassablement à un autre image donc des pulsions partielles. Les désirs partiels de Hobbes sont satisfaits un par un ils doivent s'enchaîner pour faire un chemin de désir. Hobbes n'imagine pas l'insatisfaction que par la répétition d'un nouveau désir. Il ne pense pas le désir en lui-même émancipé d'un objet qui se reproduirait dans l'insatisfaction. Une lecture du Don Juan et de Casanova correspondrait au chemin du désir décrit par Hobbes. Après chaque séduction le désir renaîtrait pour une autre conquête. Sinon la série des femmes prise une par une se résoudrait dans celle unique qui n'existe pas. Fables qui n'existent pas illustrées dans l'amour courtois. Le désir amoureux est branché sur un manque qui alors a pris figure humaine. même dans la sublimation l'insatisfaction reste motrice. Le peintre qui, si les artistes cherchent à peindre le réel et non l'objet représenté, dans l'incessante constatation que ce n'est pas ça, se doit de continuer de peindre. Pour Hobbes, une fois un tableau terminé, le peintre aurait le désir d'en produire un autre du fait que ce qu'il a pu peindre n'est pas ça et que cela doit se répéter. Autre approche de Lacan est l'articulation avec la demande. La demande dans le champ analytique est également un concept lacanien. Si le besoin vige un objet spécifique, la demande ne concerne pas un objet déterminé, elle est essentiellement demande d'amour. Le désir naîtrait de l'écart entre le besoin et la demande. Si pour Freud, Wunsch, toute quête d'objet vise un accomplissement, pour Lacan, le désir vise un objet perdu et, en tant que perdu, il constitue la cause du désir. L'étymologie de désir, désidérare, relativement peu commentée, permettrait d'être davantage pris en compte. Désirer, décidérer, sortir de la sidération. D, privatif, sidérer, sidéral, étoile, arrêter de contempler l'étoile, l'astre perdu, l'objet perdu, arrêter de considérer l'astre perdu, le décidérer, c'est cela entrer dans le désir. En ce que concerne la pulsion, la problématique est plus restreinte. pulsion est bien un concept freudien repris littéralement par Lacan. À ma connaissance, on ne trouve pas de problème de traduction et le monde analytique ne se déchire pas sur sa définition. C'est que le pousser interne, continu, qui a quatre destins décrites dans pulsion et destin des pulsions. Lacan en fait certes un commentaire développé, mais ne transforme pas fondamentalement la perception freudienne. Alors, comment cette opulsion univoque s'insinue-t-elle sournoisement dans la complexe notion de désir ? Et comment peut-elle à notre insu, sinon du moins à notre inattention, pervertir un fonctionnement que nous serions tentés d'attribuer uniquement au désir ? Comment cette confusion est-elle en place entre autres dans le mécanisme de la folie ? Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui pousse, par exemple, le vice-consul à hurler ? Le désir qu'il a qu'il soit satisfait ou non pour Anne-Marie Streeter ? Ou une notion pulsionnelle qu'il ne peut maîtriser ? Ou enfin, une inestricable dialectique entre les deux ? Le grand obsessionnel collectionneur de timbres-postes ou de tout autre objet pouvant faire série désire-t-il le timbre qui lui manque, l'objet manquant, ou est-il pris dans une pulsion ? De même, lorsqu'un homme désire une femme, réciproquement, s'agit-il d'un désir ou d'une notion pulsionnelle ? Don Juan explicitement est dans un mouvement pulsionnel qui le pousse vers les femmes. Les porellos en dressent le catalogue comme un catalogue de timbres-postes. Comment Casanova pourrait-il tomber éperdument amoureux à chaque fois qu'un jupon passe devant son champ de regard ? S'agirait-il bien de ce qu'il nomme amour ou dont on sait que ce sentiment est épouvantablement compliqué ? Peut-on trouver des interactions de désir et pulsion dans l'amour ? Paul-Laurent Hassoun nous dit « Le désir comporte un ressort pulsionnel et implique donc la quête d'une satisfaction pulsionnelle. » Pas de désir sans un mouvement pulsionnel, dit-il. Pas de Wunsch sans tribe. Le désir n'a d'être que répétitif. Il tient à la répétition d'une existence antérieure. Pascal Hassoun cite Freud « Dès que ce besoin survient, une fois de plus se produit une motion psychique qui réinvestira l'image psychique. » Paul-Laurent nous dit « Quand je désire, je me souviens d'une pulsion en quête d'un objet brillant par son absence. » Quand je désire, je me souviens d'une promesse de satisfaction jamais réalisée. ambivalence, s'asit-il d'une satisfaction pulsionnelle à nouveau et vainement recherchée ou l'insatisfaction a-t-elle toujours été là ? Merci Jean-Claude pour ce bel exposé dont nous discuterons par la suite. donc maintenant nous allons écouter Marielle David, psychanalyste, psychiatre, comme je l'ai déjà dit, qui va nous parler du père et de l'objet. Donc, d'ordinaire, malgré tout, l'objet, cause du désir, à l'appeler Lacan, il débute dans la vie d'un sujet, dans sa relation au sein. Le bébé est dans ses langes et le bébé, et ça, tout le monde le sait, il a des moments où il pleure parce qu'il a faim, il veut téter. Il veut téter et qu'il soit au sein ou qu'il ait un biberon, de toute façon, quelque chose de rond va habiter sa bouche. Il va téter. Il va téter pendant quelques mois. Pendant quelques mois, ça va être son mode de rapport à cette première personne qui est sa mère et donc, au point de départ, l'objet oral centre la question. mais, bien évidemment, au bout de quelques mois, eh bien, il va quitter ce qui, pour certains, et peut-être pour beaucoup, est un paradis, malgré tout. Il va le quitter, il va être obligé de manger les petits pots, la petite cuillère. Tout ça va être oublié, va être perdu. Donc ça, c'est le premier rapport pulsionnel à l'objet et on voit qu'évidemment, c'est la fin qui va animer ce bébé et qui va faire en sorte qu'il va demander par ses cris à sa mère de boire et évidemment, la mère dite suffisamment bonne va satisfaire ce besoin qui l'apaise, qui le détend. On sait que Vinicott a rapporté, a observé, a conceptualisé un autre objet. Cet autre objet, c'est ce qu'il a appelé l'objet transitionnel. C'est quoi ? Vous avez tous observé des bébés, des petits-enfants et souvent, pas toujours, pas toujours, eh bien, ils ont ce qu'on appelle un doudou, un nono, un objet différent et voilà, ils se le font à eux-mêmes, ils veulent le conserver avec son odeur, avec sa texture, enfin, ils s'attachent à cet objet et vous savez que quand on transporte un enfant d'un lieu à un autre, mieux vaut emmener son doudou si on veut qu'il s'endorme. Sinon, si on l'oublie, alors là, c'est embêtant. Bon. Donc, voilà déjà deux objets, deux objets différents, le saint, l'objet transitionnel. Et Lacan, a dit lui-même que c'est à partir de Vinicott qu'il a conçu son propre objet, qui est l'objet cause du désir. C'est lui qui lui a donné cette idée et il a donc transformé l'objet partiel freudien qui déjà, bien évidemment, animait toute l'érotique freudienne puisque pour lui, Eros qui est si important puisqu'il centre la sexualité, Eros commence comme ça et nous voilà donc avec un objet différent de celui de Freud en quoi ? Eh bien, pour Lacan, l'important de cet objet, c'est que c'est un objet, c'est une lettre. C'est ça qui est important pour Lacan, c'est que cet objet cause du désir est à la fois un objet dont la pulsion va chercher à faire le tour mais en même temps, ce qui s'inscrit ce n'est pas l'objet qui évidemment va être perdu, c'est la sensation, c'est la trace que le plaisir a laissé dans la mémoire de l'enfant. On sait maintenant que tout ce qui est mnésique est extrêmement précoce, on sait que déjà in utero, les bébés perçoivent des sensations, des sensations en particulier autour du cordon ombilical, tout ça est certain et on sait que toute la mémoire est déjà en place donc il y a des traces mnésiques qui restent. Ça, c'est donc la première réalité de l'objet cause du désir, de l'objet partiel, de l'objet de l'objet de la pulsion justement, de l'objet de la pulsion mais voilà et je pense que Jean-Claude Aguère nous l'a très bien expliqué, c'est qu'il y a la pulsion, cette force qui pousse l'enfant à satisfaire sa pulsion, à être apaisé et puis il y a cet autre mot qui est le désir et alors évidemment qu'est-ce que c'est que le désir par rapport à la pulsion ? C'est ce que tu as traité en t'appuyant sur les paradoxes au fond, les paradoxes de cette différence et la façon dont Deleuze l'a traité et on va essayer de comprendre de quoi s'agit-il. Bon, alors il y a évidemment quelque chose, un principe que Freud a amené assez tôt finalement, il a dit ceci, « L'enfant s'identifie au père à la phase orale. » Il y a une identification orale au père. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que cette histoire-là, l'identification orale au père a la phase orale. Pourquoi est-ce que c'est tellement étonnant si on y réfléchit ? Oui, pourquoi ? Parce que, certes, Lacan a dit le père bien avec son nom. Ça, c'est bien une donnée judéo-chrétienne. Dieu, c'est un nom, c'est un écrit. Bon, ça, nous le savions. Mais enfin, un père, par ailleurs, si même il est relié au nom du père, par ailleurs, c'est un homme, théoriquement. C'est un homme. Et donc, si c'est un homme, et si on en croit ce qui est arrivé assez plus tardivement dans l'aventure de Lacan, si c'est quelqu'un qui est soumis à la fonction phallique, en quoi est-ce que cette identification en est modifiée ? Qu'est-ce que ça veut dire que cet homme, marqué par le phallus, est, vous le savez, entièrement tourné, quand il est hétérosexuel, vers une femme qui cause le désir par l'objet petit. C'est-à-dire, c'est ce même objet petit qui au départ est orale, qui est supposé animer la sexualité masculine. Alors, nous voilà donc avec un homme qui est soumis à la fonction phallique et qui, tout simplement, va vers cet objet petit a. Bien. Mais qu'est-ce qu'a donné, au fond, l'évolution du bébé ? Puisque le bébé, eh bien, il perd énormément de satisfaction. Il était dans les bras de sa mère, on s'occupait énormément de lui, il avait le sein, pas toujours quand il voulait, parce que c'était la mode autrefois de les faire pleurer, les bébés. Mais enfin, bon, malgré tout, il y arrive. Et puis, on sait bien que toute cette période-là va s'arrêter. Elle va s'arrêter en même temps que, finalement, l'objet s'est séparé de la mère. Dans un premier temps, ça, c'est Médicote qui nous a appris, l'objet, c'est pas la mère, l'objet, c'est lui. Ce qui l'arrache, ça lui appartient. Et puis, petit à petit, avec le langage, avec les expériences de la séparation, petit à petit, quelque chose va ne plus être simplement quelqu'un qui donne de l'objet, c'est-à-dire une pourvoyeuse d'objets, mais quelqu'un qui se différencie de lui-même et donc qui devient autre. Donc, l'altérité de la mère est une donnée que le bébé va, petit à petit, que le bébé va, petit à petit, accepter, quoi. Et puis, d'autant plus qu'il y a le langage et que, eh bien, dans cet autre côté, il y a des mots et justement, quelle est la force qui va s'adresser non pas à l'objet, comme c'est le cas dans la pulsion pure, mais à cet autre, eh bien, c'est le désir, pour l'accord. C'est-à-dire que le désir, c'est ce qui s'est détaché simplement de l'objet de la pulsion. Voilà. Donc, on voit que le désir, c'est ce qui s'est séparé de la pulsion. Bien. Et le désir sera, pour lui, le désir, c'est le désir de l'autre. Autrement dit, c'est un désir qui n'est pas immédiat, chez tout sujet, qui est secondaire à la différence entre le sujet qu'il est advenu et puis ce qui était l'autre. Il faut déjà cette différence entre lui et l'autre pour qu'il y ait du désir. Bon. Donc, on voit cette circulation. Alors, dans un second temps, on sait que cette cause du désir, c'est donc détaché en partie du corps de la mère, ça évolue différemment et petit à petit, la pulsion va bouger, va bouger d'objet. Il y aura la phase anale où, évidemment, cette cibale est ce qui est entre le sujet, sa mère et éventuellement le père. On sait bien que ça devient l'objet qui est supposé intéresser l'autre, etc. tout ça est assez connu et puis ça organise justement la névrose obsessionnelle qui n'a pas tellement envie de lâcher l'objet pour l'autre. C'est bien gentil que l'autre le veuille mais enfin l'obsessionnel n'a pas envie de le lâcher. Bon. Donc il va falloir trouver d'autres systèmes. Puis l'objet petit a devient le regard, quelque chose avec le regard qui est déjà beaucoup plus évolué puisque c'est... On sait bien qu'on ne va pas s'arracher l'œil de l'autre mais que quelque chose qui émane de ce regard eh bien va pénétrer. Et Lacan savait très bien jouer du regard. Il savait très bien jouer du regard. Il était tout à fait capable de faire celui qui ne voit rien comme il était capable au contraire d'un regard extraordinairement pénétrant et brillant. Il savait tout à fait jouer de ça. Et certains lacaniens d'ailleurs essayaient de faire comme lui mais enfin pas toujours avec beaucoup de succès. On en parle encore. Les gens étaient allongés sur le divan et puis qu'il y avait l'analyste qui venait qui se déplaçait qui le regardait ils en parlent encore. Ça c'est quelque chose dont on n'est pas si facile de se servir si on n'est pas vraiment quelqu'un de très pointu sur le plan technique on dirait ça. Alors après ça il y a la voix. Évidemment la voix on comprend très bien pourquoi elle peut être la cause du désir. Dans le colac amoureux il y a évidemment le corps, la voix tout ça joue beaucoup pour éveiller le désir. Mais le père dans tout ça qui est le père ? Alors on va se qu'est-ce qui lui arrive à ce père ? Ce père nous dit Lacan c'est quelqu'un qui par un jeu de langage par un jeu de métaphore a réussi à arracher le phallus à la mer. Pour lui c'est ça. Il a réussi à arracher le phallus à la mer donc elle elle ne l'a pas et lui il l'a. Bien. Mais on peut penser que comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne un sexe masculin si c'est simplement comme ça un bâton qui se dresse ? Autrement dit comment le sujet va être simple ? Est-ce que le sujet est un simple chevalier qui bouge son épée quand il le veut ? Et que ça marche comme ça simplement ? Eh bien non ça ne marche pas comme ça simplement on le sait très bien on le sait très bien mais pour le saisir il a fallu la renaissance il a fallu qu'on comprenne qu'il y a un autre système et que ce qui centre justement est la sexualité féminine sexualité masculine on pourrait presque dire banale quoi c'est que justement eh bien to have or not dit Hemingway et c'est là où on voit quelque part Lacan n'a pas compris la phrase d'Hemingway il a dit l'homme c'est celui qui en a à m'avoir ou pas c'est comme ça que ça se travaille mais c'est pas ce que dit Hemingway Hemingway ne parle pas du tout de ça Hemingway a un personnage et ce personnage justement a perdu un bras autrement dit il est castré quelque part et il dit ça n'a aucune importance car de toute façon j'ai deux balls et c'est grâce à ça que j'ai le courage vous voyez c'est à dire que pour Hemingway pour Hemingway qui est un homme où déjà on ne manie pas l'épée on manie le pistolet il est évident que ce qui actionne le pistolet ce qui va aller vers l'autre ben c'est pas simplement le pistolet c'est les balles qui sont à l'intérieur et c'est ces objets là ces objets là qui vont être mis en déplacement dans un acte sexuel où disons les choses ne vont pas plus vite que la musique on va dire donc il va falloir que ces boules sortent que ces boules sortent parce que c'est comme ça qu'on atteint l'autre dans un nouveau système où on n'est pas simplement dans le Moyen-Âge entièrement centré par un catholicisme qui castre la femme et qui considère que voilà c'est par ce système là que ça marche ce qui n'est pas faux non plus c'est une étape mais qui va pouvoir au contraire voilà agir différemment et c'est là qu'on arrive aux machines désirantes à l'opposition entre Lacan qui dit mais c'est par le manque qu'on a le désir ce qui n'est pas faux parce qu'il est évident que c'est parce que d'une certaine façon on veut relancer la machine du désir c'est-à-dire qu'on recommence à vouloir agir mais si on peut agir c'est parce qu'il y a une machine qui permet d'actionner les boules c'est ça au fond ce que dit Deleuze il dit dans l'ABC dans son ABC d'air il dit ce qu'on a voulu montrer Félix et moi c'est que le désir c'est une action le désir c'est une action alors pour nous nous représenter ça je vais vous on va puisqu'on a parlé des peintres je vais vous montrer une on ne pourrait pas dire c'est pas un tableau c'est pas une sculpture c'est dans un entre deux d'une artiste au départ française qui s'appelle Louise Bourgeois cette Louise Bourgeois était donc une artiste française qui au moment de la guerre à peu près alors juste avant la guerre s'est mariée avec un américain qui lui était spécialiste des arts premiers et elle est partie aux Etats-Unis où elle a fait celle-ci elle avait un accent français à couper au couteau quelque chose de terrible mais ça fait rien elle faisait salon elle recevait tout le monde quand même avec son accent voilà et elle a non seulement non seulement non seulement peint mais elle a écrit et elle a écrit en particulier des tas de carnets qui sont publiés en anglais où elle a tenu le journal de sa psychanalyse qu'elle a fait 14 ans de psychanalyse et pendant ses 14 ans de psychanalyse parce qu'elle était déprimée pour des tas de raisons liées à son histoire avec un analyste qui était un juif d'Europe centrale juif d'Europe centrale et voilà qu'elle écrit et qu'elle fait cette oeuvre et cette oeuvre là s'appelle Déconstruction du Père donc elle a fait un livre qui s'appelle Destruction du Père Reconstruction du Père et comme vous pouvez le voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette de ce phallus qui a été ouvert et bien il y a des tas de boules et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que chaque fois qu'on a une relation à la cause du désir elle laisse une trace elle laisse une trace et ces traces c'est les traces de boules successives qui se sont inscrites et qui vont pouvoir sous l'action de cette machine qui est le corps qui actionne évidemment des traces qui sont imaginaires puisque les boules elles ne sont pas à l'intérieur à l'intérieur de la psyché il y a simplement les traces mais que là elle nous donne et bien on voit que par l'acte les boules vont pouvoir être mises en action à l'intérieur et on pourrait dire courageusement celui qui est courageux c'est celui qui est capable de se dire je vais me servir de cette force qui est à l'intérieur de moi et je vais lâcher de moi-même pour l'autre voilà donc voilà donc si vous voulez c'est évidemment quelque chose d'assez nouveau ce que je vous raconte parce que jusqu'à présent on ne pensait pas on ne pensait pas que l'objet puisse aller au fond du côté de l'homme c'était simplement du côté de une femme or qu'est-ce que demande une femme à un homme très souvent quand même c'est un enfant or un enfant et ça même Lacan le disait et c'est en ça que quand il y a enfant il y a rapport sexuel c'est que une de ces boules a été lâchée pour écrire le nom de l'enfant et dans ce cas là il y a rapport sexuel alors que si on est dans la problématique purement phallique il n'y a pas de rapport sexuel parce que c'est la lettre qui est écrit ce n'est pas le phallus donc on voit que dans un cas il n'y a pas de rapport sexuel mais dans l'autre cas il y a du rapport sexuel et dans le judaïsme par exemple quand vous voyez certains tableaux typiquement juifs vous voyez qu'il y a une boule qui centre le tout c'est-à-dire que le judaïsme étant organisé autour de la lettre et bien il y a circulation de la lettre alors qu'à partir du moment où on est entré dans le christianisme le christianisme lui privilégie un autre objet qui lui c'est l'héritier de ce que on appelle l'objet transitionnel c'est un voile c'est uniquement on s'est débarrassé dans le christianisme de cette boule qu'on s'en est débarrassé c'est un autre système un système qui divise par conséquent le rapport de l'homme avec l'autre il n'a accès qu'à l'objet petit a et lui-même agit sans doute par simplement le fait d'avoir privé l'autre de ce qu'il a voilà voilà la conception qui après va avoir lieu et bien évidemment actuellement où on revient sur ce phallicisme généralisé qui ne fonctionne que si la femme n'a pas et bien on est dans un système nouveau où d'abord du côté du père il y a de la cause du désir et où bien évidemment du côté de la femme bien l'objet ne se contente pas à être du côté du sein mais ça je leur parlerai à une autre occasion quand on apportera la question de nouvelles de la féminité comme on peut l'envisager après avoir compris que si le père on s'identifie au père à la phase orale c'est que quand on est quand on reçoit ces traces des causes du désir alors on peut s'identifier au père voilà non mais alors peut-être peut-être juste comme c'est un peu mon rôle pour lancer le débat entre les les différentes interventions bon j'ai pris beaucoup de notes je 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 voudrais juste reprendre quelques 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 éléments que j'ai que j'ai pu que j'ai que j'ai retenu hein il y a toute la question déjà dans dans le premier exposé de Sylvie du rapport de la pulsion à l'amour et ensuite elle l'a pas dit comme ça mais je le dirais comme ça de l'amour à l'amour de transfert et on oublie souvent de parler de l'amour de transfert qui j'ai vu ça récemment dans RSI de Lacan où il montre que l'amour de transfert c'est pas le même amour que l'amour dont nous parlons comme amour narcissique parce que là il y a quelque chose qui est adressé dans l'amour de transfert qui est adressé donc j'avais déjà noté cette question que je voulais lui soumettre sur ce rapport entre entre une rupture le symptôme de scarification et puis l'amour et puis l'amour et puis la menace de TS cette fameuse question de la mort par amour justement avec cette toujours cette cette énoncée qui nous revient de Lacan seul l'amour permet à la jouissance de condescendre à un désir est-ce que ça nous permet d'éclairer cette 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 proposition de Lacan ce qui serait déjà énorme mais il n'y a pas que ça dans l'exposé de Sylvie il y a aussi un autre axe que j'ai tout à fait relevé qui est celle de de la permanence de l'objet et de son accessibilité à partir du moment où tu lui as donné ton portable c'est-à-dire d'assurer à une personne comme celle dont tu nous as parlé de lui assurer la possibilité de la permanence et de l'accessibilité de l'objet je trouve que c'est déjà quelque chose qui est sur la voie de la construction de la subjectivité simplement c'est-à-dire qu'il y a une permanence quelque part en principe elle est assurée par le nom mais elle peut être assurée par autre chose certainement par l'objet notamment comme tu dis et c'est là qu'on est dans une clinique post-moderne on pourrait dire justement bon voilà alors ensuite il y a des choses qui rebondissent avec l'exposé de Jean-Claude alors je me suis permis pendant qu'il parlait de cette distinction qu'il fait entre l'objet du désir et l'objet de la pulsion de regarder sur mon traducteur de mon iPhone des traductions entre le français et l'allemand parce que je me suis posé la question par association d'idées comment on dit en allemand je te désire et c'est une sacrée question alors en allemand je te désire c'est dire à quelqu'un ich will dich je te veux c'est quand même incroyable il n'y a pas d'autre expression politique ou autre dire je te désire en français en allemand c'est dire je te veux c'est à dire je veux te posséder je veux mettre la main sur toi donc est-ce que déjà est-ce que c'est pas déjà là qu'on a un distinguo entre Freud et Lacan bien sûr qui est inscrit dans la langue à savoir que pour je te désire on est du côté du désir on est d'accord et du monde je mets la main sur toi je te veux on est dans la demande dans l'exigence oui oui alors à cet égard à cet égard je trouve que il y a par exemple une ambivalence extraordinaire chez Lacan quand il fait le commentaire du rêve de la belle bouchère si je me souviens bien de tête il dit en vrai qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle demande de l'amour qu'est-ce qu'elle désire du caviar qu'est-ce qu'elle veut ne pas avoir de caviar mais Lacan n'a pas jamais comment dirais-je défini le concept du vouloir et il nous le refourgue là comme ça en lousier alors qu'effectivement je trouve ça tout à fait je ne savais pas ce que tu viens d'exposer tout à fait Jean-Claude et pour continuer comme tu as parlé de Deleuze on peut continuer dans le champ philosophique un peu donc vouloir l'autre au titre de ce que nous en France avec notre langue française nous appelons le désir vouloir l'autre c'est effectivement un acte de volonté je te veux c'est l'expression de la volonté et notamment de la volonté de puissance je te veux c'est une volonté de puissance et ça me rappelle quand même Nietzsche la volonté de puissance et là j'ai une petite anecdote qui nous donne justement qui nous donne une petite entrée à la culture allemande par la langue justement j'ai eu l'occasion de rencontrer Gadamer Hans-Georg Gadamer qui était un des plus brillants élèves de Heidegger à l'époque de l'affaire Heidegger lorsqu'elle est sortie il y avait une grande manifestation à Heidelberg avec Derrida et Tutti Quinti et Gadamer nous disait après à table qu'Heidegger lui avait dit si vous voulez comprendre ma position pendant le nazisme lisez la volonté de puissance de Nietzsche quand même incroyable ces deux tomes il faut se les taper mais bon on a une indication là tout à fait précise qui nous permet de comprendre une grande partie de la culture allemande dans le sens où le traitement du désir tel qu'il est subjectivé par la langue nous amène effectivement à mon avis du côté de la volonté de puissance et je ne sais pas pour rien que si vous je pense dans n'importe quelle ville en Allemagne vous sortez de la gare du train ou à l'aéroport vous tombez sur des sex shops vraiment c'est rempli de sex shops l'Allemagne donc on est vraiment dans ce domaine là tout à fait et là je crois que tu nous as donné effectivement tu nous as ouvert cette possibilité là c'est à dire de passer effectivement du désir à la volonté et ce n'est pas du tout la même chose et puis ensuite Marielle bon c'est vraiment tout à fait passionnant je me suis dit je ne sais pas ce que ça vaut d'ailleurs ça mais ça c'est vraiment une discussion sans filet si je puis dire mais pourquoi pas lorsque tu as parlé de 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 déconstruire et de reconstruire le père ça m'a beaucoup parlé mais je ne pourrais pas l'argumenter vraiment de façon rationnelle je me suis dit est-ce que finalement ce n'est pas ça le père ce qu'on appelle le père en psychanalyse c'est-à-dire quelqu'un qui 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 se laisse ou qui ou qui se fait déconstruire pour être reconstruit c'est-à-dire qu'il n'est pas là une fois pour toutes quoi il a à à commettre des actes pour qu'il soit reconnu comme père ce n'est pas parce qu'une fois il y a eu du père qu'il est père à tout jamais au niveau de la fonction symbolique voilà ce que ça m'a évoqué bon la discussion est ouverte voilà qui veut prendre la parole tu veux que si vous si vous pas forcément pour répondre à mes questions mais pour parler de effectivement j'ai compris quand il y a eu cette demande de rester en contact avec moi et c'est vrai que j'étais à l'autre bout du monde à ce moment-là physiquement avec 6 heures de décalage horaire enfin vraiment très loin et puis en plus il se trouve que j'étais dans des endroits très peu accessibles en Chine il y a il y a quelque chose de où j'ai compris qu'il y avait ce besoin là qu'elle pouvait exprimer d'une volonté de permanence et d'une volonté de pouvoir garder le lien et c'est quelque chose que j'ai remis en perspective lors du confinement c'est à dire que alors qu'au premier confinement on ne pouvait être en lien que par téléphone tous les écrits se sont arrêtés parce que comme s'il y avait quelque chose qui elle savait où j'étais je ne pouvais pas m'échapper et voilà la présence la présence était assurée assurée et depuis il y a vraiment quelque chose d'autre qui s'est installé et c'est beaucoup plus compliqué ça a été beaucoup plus compliqué pour elle de se réapproprier ce système et en même temps elle sait que du fait des circonstances je suis là puisqu'on ne peut plus beaucoup voyager plus beaucoup circuler et donc du coup il y a vraiment cette espèce de permanence et maintenant elle se sert de ses écrits pour changer ses rendez-vous prévenir qu'elle ne peut pas venir ou qu'elle peut venir mais en étant dans cette forme de permanence de toute façon elle sait que je suis là et alors l'autre point que tu évoquais dans l'amour de transfert ça c'est quelque chose en fait j'ai l'impression que aussi la question de la façon dont elle parle de ses mises en danger ou de ses TS qui aujourd'hui sont beaucoup plus éloignées beaucoup moins en tout cas inquiétantes que ce qu'elles ont été parce qu'il y a un moment ça a vraiment été inquiétant c'est comme si elle était là dans quelque chose où elle veut tester que je suis bien là et ce qui est intéressant c'est que elle ne va jamais bien mais c'est plus comme si j'allais bien peut-être vous me laisseriez tomber et que cet amour lâcherait et en fait si je ne vais pas bien je m'assure de votre permanence et de cet amour c'est classique et vraiment je sens ça de manière très fort quand j'échange avec sa psychiatre on sent ça aussi de manière très fort de vouloir s'assurer ça et je pense qu'il y a aussi une jouissance comme tu dis de voir ce que ça nous fait à nous de nous inquiéter parce qu'elle fait en sorte de n'inquiéter personne de ne dire rien de ce qu'elle vit ni son petit ami ni ses amis ni ses parents ni sa famille mais à nous elle nous parle elle nous dit et donc elle voit qu'on s'inquiète puisqu'on le lui dit et donc là on sent qu'il y a quelque chose comme une forme d'un plaisir de voir que ça peut avoir un impact sur nous mais je me permets juste de faire le lien avec ce que disait Marielle et ça l'expérience c'est l'expérience qui m'a appris ça l'expérience c'est-à-dire le nombre d'années de pratique c'est que si on parle de primordial comme ça on en parle souvent je pense vraiment que lorsqu'on a épuisé les demandes en les mettant dans un entonnoir finalement ce qui reste ce qui reste de primordial chez n'importe qui d'entre nous c'est la détresse et l'autre bienveillant je ne sais pas ce que tu en penses c'est justement c'est le rapport entre la détresse du sujet du bébé et la rencontre avec l'autre bienveillant et comme tu le montres avec ta patiente elle s'assurait de la présence de l'autre bienveillant et là elle pouvait vivre et c'est vrai que sans l'autre bienveillant le bébé meurt oui bien sûr oui mais enfin ce qui malgré tout dans cette histoire se complique c'est que au départ il n'y a pas d'autre vraiment au départ l'enfant arrache quelque chose et ne conçoit pas que ce n'est pas lui c'est petit à petit qu'il va y avoir cette séparation entre à la fois l'objet et lui puisque finalement il comprendra que c'est la trace qui compte et pas forcément que l'objet bien que l'objet ça soit quand même assez important quand on est dans un grand restaurant c'est plus agréable que dans un boui-boui malgré tout il y a quand même quelque chose d'une qualité de la relation qui change si l'autre s'est donné beaucoup de mal pour faire quelque chose c'est le secret des grands restaurants on a une meilleure conversation dans un grand restaurant que dans un boui-boui souvent pas toujours mais souvent et bien ça cette espèce de qualité va petit à petit faire que l'autre sera l'autre quoi et à partir de là on va pouvoir mettre une frontière et dans cette question actuellement extrêmement importante des frontières on voit que s'il n'y a pas de frontière il n'y a pas d'autre l'autre n'existe qu'à partir du moment où on peut mettre une frontière entre soi et l'autre où on n'est plus dans le besoin complet d'une fusion exactement exactement Marielle alors ça c'est un de mes dada et ça m'a été confirmé par Frédéric Gros qui est donc spécialiste de Michel Foucault et de ses oeuvres et c'est une question pour Jean-Claude ça parce que c'est autant valable pour Foucault que pour Deleuze et d'autres post-modernes Frédéric Gros nous disait que même Foucault a été un obsédé de la limite un obsédé nous avons c'est à tous les grands philosophes qui étaient des obsédés de la limite et Lacan lui-même était un obsédé de la limite il cherchait toujours la limite autant dans sa clinique que dans ses essais théoriques et Deleuze également je ne sais pas trop quoi en dire de plus effectivement la limite ça implique aussi la transgression l'excès voilà ce qui peut aller dans l'excès donc qu'on renverrait éventuellement à bataille ou est-ce que justement c'est ce que je me disais que peut-être que quelque chose du désir apparaît justement dans la transgression de ce qui pourrait être du pulsionnel c'est-à-dire de ce qui va être au-delà de la limite la limite ne se construit que par le fait qu'elle promet un au-delà c'est pas une fin en soi c'est la promesse éventuellement non tenue d'un au-delà j'aurais envie je n'ai pas beaucoup parlé je n'ai pas parlé dans mon intervention mais je voulais faire quand même un panoptique un peu philosophique je n'ai pas beaucoup parlé de Hume d'ailleurs Deleuze me disait personnellement j'ai connu Deleuze parce qu'après la mort de Châtelet il a été mon directeur de thèse en philosophie Deleuze me disait Deleuze me disait que Lacan serait allé beaucoup plus loin s'il avait davantage travaillé Hume s'il avait davantage travaillé Hume et surtout justement par la répétition Hume fait un travail énorme sur l'idée de répétition où tout discours scientifique ne tient que justement que par le constat de la répétition et c'est un constat qu'il met sans limite et ça rejoint ce que j'ai un peu indiqué avec Hobbes il n'y a pas de limite sinon un désir qui est satisfait par un objet mais qui est relancé dans la satisfaction il n'y a pas de limite sinon sinon c'est de l'angoisse mais ça me rappelle que Lacan dit une chose très jolie qu'on peut répéter et qu'il faut répéter d'ailleurs je crois dans le séminaire 11 il parle de la répétition et il dit il n'y a pas mieux que la répétition pour se convaincre de l'existence de l'inconscient oui et la répétition est-ce qu'elle n'est pas déjà le gage de la limite justement la limite de la jouissance bien sûr oui répéter dit le maître que ce soit un maître en peinture ou un maître en quoi que ce soit oui mais répéter pour la petite différence oui oui aussi pour créer la différence pour créer jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose là j'ai par exemple le livre qui s'appelle passagère du silence passagère du silence passagère du silence de Fabienne Verdi et cette femme peintre est allée se former en Chine par un maître qui lui a appris petit à petit le trait et ce qu'elle explique très très bien c'est que vraiment il a fallu répéter répéter jusqu'à ce que pour ce maître ça ait quelques valeurs quoi et que c'est à partir de là qu'elle est devenue une peintre quand même très compétente par rapport à ce que tu évoquais sur la question de la limite quand je pense à ma patiente et c'est vraiment et c'est là où je trouve très fort ce travail d'écriture et ce travail d'atelier que nous faisons parce que tout d'un coup ça nous demande de nous arrêter et de réfléchir un petit peu en dehors de la clinique sur nos patients en retravaillant à nouveau sur mon texte j'ai repensé en fait que finalement dans cette idée de parole et de dire dont elle n'avait jusque là pas réussi à s'approprier et qu'elle n'avait pas réussi à adresser le lien avec un premier épisode traumatique pendant l'enfance où un de ses cousins pénètre dans sa chambre a des attouchements envers elle et elle sort de la chambre et le père entend qu'il se passe quelque chose et elle ne dit rien et le père est sorti donc il a entendu quelque chose mais le père ne pose pas de questions non plus et donc quelque part la façon dont moi je l'entends aujourd'hui c'est comme si le père ne voulait pas voir et toute cette question de la monstration et de montrer est bloquée du coup à ce moment là pour cette jeune fille et aussi de dire quelque chose est interdit à ce moment là parce qu'elle ne peut rien en dire et ce n'est que très récemment où elle s'est autorisée à dire qu'elle ne voulait pas voir ce cousin alors qu'on l'impose tout le temps jusqu'à même récemment il était imposé dans les fêtes de famille donc voilà je trouvais ça très intéressant qu'à un moment donné le père n'a pas posé la limite mais comme il n'a pas posé la limite aussi dans quelque chose de très collé à sa fille et que c'est ce cet Albert qui finalement l'éloigne finalement de son père mais dans un rejet plus que dans une vraie séparation ce qui nous interroge ce qui nous interroge sur la différence entre une séparation et un rejet on a l'impression que ça va de soi mais non ça ne va pas de soi exactement qu'est-ce que c'est qu'une séparation pour l'analyse et qu'est-ce que c'est qu'un rejet qu'est-ce qui fait la différence qu'est-ce qui fait alors que dans la vie on a l'impression que bon quand tous nos enfants allaient jouer dans le pack à sable c'est une séparation non c'est pas forcément ça peut être un rejet mais d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que ce qui se passe ce qui déclenche la montée d'angoisse maximale et la première tentative de suicide qui résulte par une à aller voir un psychiatre c'est le rejet par ce Claude pour lequel elle s'était séparée de tous les autres finalement enfin en tout cas elle avait tenté de se séparer de tous les autres et de Benoît et de Albert mais lui il la rejette au moment où elle s'ouvre à lui mais tu penses tu penses que le rejet est un fantasme d'abandon ou ou c'est un acte un passage à l'acte de l'autre ou de non je pense que c'est un fantasme d'abandon c'est déjà la pointe d'un fantasme oui 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 tout à fait dans la séparation il y a un consensus qu'il n'y a pas dans le rejet donc il y a de l'autre dans la séparation oui 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 mais justement dans la séparation séparation de soi-même avec soi-même quelque chose peut-être un peu connu mais j'ai eu un patient qui à un moment passait sa vie à s'auto-insulter mais quel con tu fais mais alors mais quel en tout tu peux être c'est pas possible ça et je lui disais oui mais alors attendez qui est la personne non con qui dit tu es con ah ben le con c'était moi oui mais attendez il y a quelqu'un en vous qui le dit et qui donc pour le dire ne l'est pas le gars perdait un peu les pédales mais il y avait quand même ce sentiment là d'une séparation du sujet avec lui-même peut-être ce que dit le sujet barré je sais pas mais là c'est de la séparation le rejet c'est autre chose peut-être d'ailleurs d'une certaine manière l'exemple de séparation que va que va montrer Freud c'est quand son petit-fils joue au fordard c'est à dire qu'il va imaginer un scénario pour que la disparition de sa mère soit une séparation de l'autre et non pas simplement un rejet ou quelque chose il va imaginer quelque chose et c'est là où finalement la répétition et quelque chose de la pulsion de mort va entrer au jeu c'est à dire qu'on va jouer avec un objet et essayer de retrouver toujours l'objet perdu quoi par un jeu par un jeu c'est ça qui est extrêmement important donc c'est comme si au fond il n'y avait d'autre qu'à partir du moment où le sujet peut l'inventer quoi cet autre c'est dans sa portée oui je suis tout à fait d'accord avec ça je voulais le dire avant aussi on a l'impression que comme tu le disais Marielle que l'autre se met à exister pour le bébé qu'à partir du cri et c'est à dire que le cri lorsque l'objet n'est pas là l'objet de satisfaction justement n'est pas là il se met à crier à hurler et on a l'impression que c'est comme si on disait hola il y a quelqu'un il y a de l'autre il y a de l'autre est-ce que l'autre est là est-ce qu'il existe et Lacan dans les derniers séminaires il poussera la chose très loin à ce niveau là il dira c'est un rêve est-ce que ça s'adresse à quelqu'un non ça s'adresse à quelqu'un à partir du moment où on le raconte tant que l'autre se met on fait exister l'autre par notre dire il n'existe pas en soi voilà c'est comme si l'autre était du langage par définition voilà l'autre existe quand je te parle voilà sinon on est dans l'imaginaire tous les deux ou dans autre chose oui on pourrait dire ça ou même dans la fusion ça c'est du il faut oser dire des choses comme ça c'est vrai tout à fait dans le sens où tout n'est que contagion on pourrait dire c'est le dernier Lacan il y a une grande richesse je trouve dans nos échanges avec des questions qui subsistent qui donnent envie de travailler sur la séparation sur Louise Bourgeois tu le renouvelles Louise Bourgeois d'ailleurs on a tellement vu dans l'impression qu'est-ce que bon une répétition oui mais c'est pas que l'araignée chaque fois non oui oui voilà exactement tu as trouvé une autre entrée et puis toute cette question de Jean-Claude on voit bien que comme le disait Lacan d'ailleurs on se perd pas on a moins de chance de se perdre en se tenant par la langue et entre la langue allemande et la langue française il y a tellement de trouvailles à faire encore justement tout à fait par ce jeu de traduction qu'on a eu une table et un atelier très riche donc j'enlève le masque donc si on s'arrête merci à toutes et à tous intérêt du psychanalyste en génétique pédiatrique puisque je travaille à l'institut Imagine hôpital Necker ne nous perdons pas de vue il n'est pas rare que ce soit les derniers mots que le médecin généticien de l'institut adresse à la famille sur le pas de la porte au sortir de ces consultations intenses où il est toujours question de maladies rares de promesses de recherche de possibles nominations comme préalables princeps à tout projet thérapeutique à la concentration de la consultation succède ainsi en raccompagnant nos consultants cette formule laconique qui n'a l'air de rien mais qui à elle seule condense l'essentiel de ce dont il s'agit le regard bien sûr celui du clinicien pédiatre qui examine dans ses moindres détails le corps de l'enfant malade celui des parents et de l'enfant parfois qui guette un signe anticipe un indice pouvant mettre peut-être sur la voie celui-ci ce médecin-là aurait-il relevé ce que aucun autre médecin n'aurait vu voir et être vu cette formule dit aussi la possibilité redoutée peut-être de part et d'autre de perte le risque de se perdre mutuellement au cours d'un dédale d'examens médicaux et alors même que les recherches diagnostiques sont lancées et que c'est l'ensemble du corps soignant qui est mis à contribution en fait on ne va pas se perdre de vue avant longtemps si on y entend également des éléments de transfert indispensables à la prise en charge de l'enfant malade ces quelques mots certes rassurants ont surtout pour moi une fonction symbolisante essentielle car bordant une temporalité jusque-là floue et incirconscrite à laquelle les médecins de l'Institut requièrent une particulière attention dans ce lieu où sont mis à mal les assises narcissiques des petits sujets et de leurs parents où les remaniements subjectifs sont à l'oeuvre au cœur de la question de la filiation et où il est question de repères généalogiques et de générations il est très important crucial je crois de fixer des échéances de trouver des moments pour se revoir permettant peut-être de border une jouissance qui peut s'avérer ineffable voir être vu se revoir Pontalis décrit le moment critique de la pulsion scopique qui semble ici trouver un écho quand je cite nos yeux ne pouvant plus rien saisir risquent de transmettre leurs troubles à la pensée le regard doit ici trouver un rythme dans ces consultations qui bien souvent le saturent de part et d'autre c'est Pierre Royer grande figure de la pédiatrie française chef de service de néphrologie infantile à Necker qui a été un des premiers médecins a demandé de l'aide au psychanalyse de son temps on est dans les années 60 Jenny Aubry Ginette Rimbaud puis Jacques Lacan suite à des difficultés que son service rencontrait dans la relation avec ses petits patients et leur famille il disait je cite il s'est créé il s'est créé de cette façon entre nos malades nos médecins et nos infirmières des rapports que je juge nouveaux pour l'hôpital d'après ce que j'ai connu il y a 10 ou 15 ans et il nous a fallu peu de temps pour nous apercevoir que nous étions en effet bien maladroits dans le maniement des rapports humains et que nous s'émions ainsi autour de nous beaucoup de malheurs c'est pourquoi je cherchais depuis longtemps quelqu'un en possession de techniques psychologiques adaptées à ma demande d'où ce thème que nous exploitons beaucoup avec madame Rimbaud l'opposition d'une maladie exogène conduite par le médecin et d'une maladie endogène élaborée par l'enfant et sa mère je voulais donc une étude objective de cette maladie la conférence et le débat du collège de médecine en 66 à la salle pétrière reprend les termes d'un échange musclé entre quelques grands médecins et Lacan qualifiés de véritables ruptures épistémologiques entre psychanalyse et médecine au cours duquel ce dernier développe la notion de faille épistémosomatique consécutive à l'effet que va avoir le progrès de la science sur la relation de la médecine avec le corps la médecine se révélera ainsi selon Lacan impuissante devant les toutes nouvelles exigences des patients et des familles pudiquement appelées demandes mais que voulait dire Lacan au médecin probablement en négligeant qu'il avait affaire à des pédiatres fréquentant assidûment des mères et leurs enfants mère jouissant inconsciemment du corps de l'enfant malade parfois même au prix du deuil de la maternité de telle sorte qu'elle semblait perdue déçue voire insatisfaite en cas d'optimisme ou de nouvel espoir pour la vie et la santé de l'enfant et ça on l'entend et ça on l'entend parfois dans les consultations ce qui bien sûr décontençait les médecins répondant à la demande de soins lors d'une consultation génétique à laquelle j'assistais alors même que le diagnostic était enfin établi sur la maladie qui était une mutation mitochondriale grave d'un petit garçon qu'on appelle Milo qui laissait expliquer des éléments entiers de régression une mère s'adressa en ces termes au médecin qui sembla stupéfait il s'agit donc alors bien d'une atteinte dégénérative incurable comme s'il n'était déjà plus possible d'investir cet enfant certes très malade pour lequel le vœu de mort était à peine voilé et la jouissance de la mère indicible et pourtant la promesse de recherche et le diagnostic aboutissant constituaient les préalables indispensables à l'amélioration de la prise en charge c'est l'ignorance qui est inquiétante disent ici les généticiens nommer l'innommable c'est déjà surmonté par la pensée c'est presque jamais une mauvaise nouvelle pense-t-il en tenant compte des avancées stupéfiantes de la médecine et des recherches scientifiques des requêtes de plus en plus insistantes de la part des malades qui viennent demander aux médecins je cite leur ticket de bienfaits dans un but précis immédiat Lacan proposait ainsi aux médecins d'adopter la même position extraterritoriale que celle des analystes vis-à-vis de la médecine face au monde scientifique qui je cite déverse entre leurs mains le nombre infini de ce qu'il peut produire comme agent thérapeutique nouveau chimique ou biologique Lacan s'interrogeait où est la limite où le médecin doit agir et à quoi doit-il répondre à quelque chose qui s'appelle la demande et d'avancer c'est dans la mesure de ce glissement de cette évolution qui change la position du médecin en regard de ceux qui s'adressent à lui que vient à s'individualiser à se spécifier à se mettre rétroactivement en valeur ce qu'il y a d'original dans cette demande au médecin c'est dans le registre du mode de réponse à la demande du malade qu'est la chance de survie de la position proprement médicale ce qui ressemble écrit Daniel Brun fortement à une recommandation adressée au pédiatre de déceler le désir au sein de la demande du malade en d'autres termes Lacan les enjoignit à considérer que le corps est quelque chose qui est fait pour jouir sorte d'introduction à la notion de jouissance et de pulsion de mort freudienne cette distinction entre demande et désir éminemment d'actualité dans le séminaire de Lacan et au sein de son école dans le contexte de transformation liée aux avancées de la science provoqua alors un tollé et la colère de Pierre Royer qui entendit dans les propos de Lacan une sorte de critique et de jugement vis-à-vis des médecins et pourtant c'est à partir de ces débats et de ces échanges et grâce au soutien de quelques médecins convaincus qu'on ne pourrait en rester aux seuls critères biologiques qu'ont pu commencer à travailler de nombreux psychanalystes dans les services de médecine à l'écoute de ce qui se joue derrière la demande officielle par exemple de diagnostic et d'enquête génétique à l'écoute aussi du désir et du fantasme qui viennent croiser ici dans l'enceinte de l'institut les questions de filiation et de transmission spécifiquement la consultation génétique fait violence elle fait violence à la famille elle fait violence à la filiation celle du sujet construite ou en cours d'élaboration les réalités génétiques viennent perturber l'équilibre de la filiation subjective souvent précaire et elle procède celle-ci de la combinaison psychique des représentants des facteurs biologiques narcissiques et symboliques écrit Anne Auber-Godard à partir de situations souvent dramatiques le dispositif de la consultation à laquelle j'ai la chance de participer appréhende le présent interroge le passé pour un avenir qu'on voudrait toujours meilleur à la lumière ainsi de consultations génétiques familiales où généticiens et psychanalystes reçoivent en binôme les jeunes consultants et leurs familles on va tenter de comprendre le retentissement d'une maladie génétique et la façon dont le sujet ou le patient pédiatrique devra dans un moment de crise identitaire et de menace de rupture réaménager les contours de sa propre filiation la consultation génétique de l'institut Imagine hôpital Necker accueille des histoires familiales souvent impensables où la maladie des enfants et le désir de savoir révèlent une inquiétude qui parfois ne tarde pas à se porter sur les ascendants premiers grands autres interrogés et parfois attaqués au titre de parents ou de grands-parents qu'ils sont devenus ou qu'ils deviendront je vais vous raconter à ce titre deux, trois histoires cliniques et je vais commencer avec celle de Mathéo qui vient à la consultation avec sa mère et ses grands-parents maternels Mathéo a 9 ans il est adressé par le pédopsychiatre du CNPP pour un comportement dit « dysharmonique » c'est ce qu'on lit dans le compte-rendu qui se manifeste par un trouble dans le contact d'allure psychotique une agitation psychomotrice importante un aspect très longiligne une discrète dysmorphie et une marche sur la pointe des pieds assez particulière c'est ce qu'on note dans le premier compte-rendu qu'on reçoit le bilan réalisé par le laboratoire d'analyse moléculaire a mis en évidence une double anomalie génétique d'origine maternelle dont la première est avérée pathogène une consultation précédente a établi le diagnostic et a fait l'objet d'une annonce aux parents et d'une remise de résultats cette double anomalie est invalidante pour le jeune garçon et nécessite une prise en charge qui est très lourde qui bien sûr va peser sur toute la famille Mathéo a un frère cadet qui semble ne pas rencontrer de difficultés similaires et afin de vérifier de façon certaine l'imputabilité de cette double anomalie dont l'une est dite relativement récurrente et l'autre plus rare toutes deux retrouvées chez la maman asymptomatiques de notre patient il est envisagé donc de recevoir les grands-parents et de poursuivre l'enquête génétique ces mutations sont-elles nouvelles chez la mère de Mathéo dites des nouveaux ou sont-elles héritées de l'un ou l'autre de ses propres parents les grands-parents du petit Mathéo quand nous recevons les parents et les grands-parents du jeune garçon sans celui-ci cette fois pour avancer dans le cadre de cette enquête génétique nous apprenons que la famille a déjà une représentation comme c'est bien souvent le cas de l'origine de la pathologie du petit garçon on voit que le roman familial a déjà fait la place à une tare familiale qui s'étaye sur des prétendies similitudes cliniques intrafamiliales côté maternel sont rapportés chez l'oncle du patient des troubles de comportement préoccupant éclairant une insertion sociale difficile à la limite de l'errance une totale rupture familiale un profond isolement affectif et une impossibilité à maintenir une activité professionnelle quelle qu'elle soit les grands-parents de Mathéo n'ont aucune nouvelle de leur fils aîné par ailleurs des demi-sœurs de la grand-mère de Mathéo ont eu des enfants avec des pathologies sévères telles que myopathie du côté du grand-père du jeune garçon est mentionné le décès d'un tout jeune frère dans des circonstances inexpliquées vers l'âge de 8 ans dès le début de la consultation la grand-mère de Mathéo indique sa conviction intime que l'éthiologie génétique serait ainsi de son côté elle a cette représentation qu'elle a d'emblée et cette représentation va venir étayer les difficultés que sa famille a connues avec ses propres enfants mais il s'agit là on le voit on l'entend d'une construction familiale imaginaire que la clinique ne peut corroborer les pathologies des neveux et nièces de la grand-mère ne ressemblant en rien aux problèmes rencontrés par le jeune Mathéo seuls les troubles de l'oncle maternel mais qu'on ne peut pas évaluer pourraient évoquer peut-être ceux de Mathéo mais la conviction semble forte et provoque une très forte émotion lors de la consultation avec la grand-mère le grand-père présent très silencieux bienveillant essaye d'infléchir cette thèse en notant que la poursuite de l'enquête pourrait tout autant révéler une hypothèse inverse mais tous deux indiquent très vite qu'ils sont là pour ça en relevant leurs manches sur leurs avant-bras prêts à effectuer le prélèvement qui révélera l'origine de la maladie de leur petit-fils on perçoit ici comme très souvent la valeur symbolique de la prise de sang réalisée par une équipe dédiée d'infirmiers dans un laboratoire juste mitoyen au cœur de l'Institut qui regroupe les consultations mais aussi toutes les plateformes d'analyse biologique et moléculaire c'est donc par la voix du sang que toutes les voix présentes et absentes se feront peut-être entendre ce qui pourrait permettre de nommer ce qui s'apparente bien souvent à une marque et qui confère à ce geste qui ne pourrait être qu'un examen de laboratoire en fait une dimension quasi sacrée l'entretien se révèle extrêmement tendu et recouvre vous l'entendez déjà plusieurs enjeux pourquoi poursuivre cette enquête génétique que cherche-t-on à savoir qui veut quoi et qui demande quoi au corps médical que pourrait-on découvrir les grands-parents sont-ils venus à la consultation sur injonction de la mère de Mathéo inquiète pour elle-même ou pour la poursuite de son propre projet conjugal ou familial quelles conséquences cette enquête va avoir sur la belle famille maternelle sur ses grands-parents qu'on semble dès lors soumis à la critique quel en serait le bénéfice pour Mathéo on peut faire l'hypothèse d'une demande inconsciente de la mère de Mathéo à ses propres parents pour se défaire un peu de la culpabilité de la transmission d'une duplication délétère pour son fils mais inoffensive pour elle idée que celle-ci réfutera avec énergie dans un mouvement psychique défensif lors de la consultation qui pourtant pourrait ressembler à une dénégation la dénégation est écrit Freud une manière de prendre connaissance du refoulé de fait déjà une suppression du refoulement mais certes pas une acceptation du refoulement et pourtant cette mère porte saine oxymore aux accents discordants ne peut-elle se sentir à la fois injustement en bonne santé et en même temps pathogène pour ce fils qui rencontre de telles difficultés dans le compte-rendu on peut en effet lire la duplication est héritée de la maman qui est totalement elle asymptomatique ce qui fait évidemment violence à la mère face à la confrontation de cette information et de ce savoir mon fils est malade d'une duplication génétique dont je suis porteuse saine le sujet cherche à comprendre à conserver son intégrité psychique à supporter le revenuement subjectif implacable s'agit-il pour le sujet d'un nouvel abord de sa propre filiation pour intégrer des nouvelles données qui constitueront peut-être sa névrose de destinée aussi la consultation avec ses propres parents s'avère-t-elle cruciale peut-être même à son insu et c'est un tout autre tournant que va prendre la suite de la consultation avec les grands-parents et alors aborder le bénéfice thérapeutique de la poursuite de la enquête génétique si celle-ci a pu tenir sa promesse en identifiant la duplication de petits tailles responsables des difficultés du petit Mathéo ainsi que les gènes impliqués on est allé jusque là cette enquête ne délivre pas de pronostics ni de projet de traitement spécifique à ce jour la science ne peut proposer de solutions qui conduiraient à réduire l'expressivité d'un gène il n'y a donc pas d'intérêt thérapeutique pour Mathéo à remonter l'arbre à histoire de la famille comme l'écrivait Catherine Brun et à caractériser l'origine de la pathologie du côté de ses ascendants c'est ce dernier point qui d'ailleurs va faire balancer les grands-parents d'un point de vue à l'autre d'une volonté première je vous l'ai dit tout à l'heure à faire le test génétique et remonter leur manche on est là pour ça à une interrogation sur la pertinence même de la poursuite de l'étude la grand-mère soulignant avec beaucoup de justesse on ne sait jamais comment on pourrait réagir face à une information comme celle-là effectivement in ou in les grands-parents décidant alors de sursoir à la poursuite des recherches la fin de la consultation aménagera alors l'importance de se donner du temps de réfléchir de part et d'autre aux incidences contradictoires de la poursuite de ces recherches et de la pulsion épisémophilique des médecins pour ce jeune couple déjà très fragilisé et des grands-parents éprouvés en un autre temps comme parents une déflagration familiale est-elle possible peut-on redouter un effondrement de la mère du jeune Mathéo ou a-t-elle déjà eu lieu de l'usage parcimonieux et humain des tests génétiques écrit le professeur Munich avec lequel je travaille ne doit-on pas tenter parfois du côté du patient mais aussi du côté du clinicien de supporter l'incertitude de la transmission notamment quand il n'y a pas à cet endroit d'enjeu thérapeutique pour l'enfant malade au risque peut-être de ne pas conclure le deuxième cas dont je vais parler est une histoire qui lie une mère une mère et ses filles dans un secret qui évidemment vous allez le voir concerne le père de la famille il s'agit d'une d'une fille que je vais appeler M.P qui est la maman d'un jeune garçon qu'on va appeler Timur c'est une famille d'origine d'origine turque M.P était donc une des filles d'une nombreuse fratrie d'origine turque qui est venue consulter pour son fils cadet le jeune Timur qui souffre d'un syndrome qu'on connaît assez bien à l'institut qui s'appelle le syndrome de l'X fragile voilà plusieurs années que cette famille est connue de la consultation génétique M.P et ses soeurs ont toutes été testées et sont toutes conductrices de l'X fragile elles sont dites prémutées et seule la mère du petit patient a un enfant donc a cet enfant malade c'est lors d'une toute récente consultation que la mère des trois jeunes garçons vient avec sa propre mère pour recueillir des résultats si attendus qui devraient confirmer l'hypothèse du roman familial c'est la grand-mère maternelle qui a transmis l'X fragile à toutes ses filles c'est la représentation qu'elles ont quand elles se présentent à la consultation la grand-mère arrive avec sa la mère la mère du petit garçon arrive avec sa propre mère donc la grand-mère qui n'est pas francophone et qui et la fille devant se faire l'interprète de sa propre mère dans le cadre de la consultation et la traduction des propos du généticien elles sont venues sans le père de la grand-mère sans le mari de la grand-mère mais surtout sans que celui-ci même ne soit au courant de l'enquête génétique qui est faite et qui touche au mode de transmission de cette pathologie qui concerne toutes les filles de la famille mais dont un seul enfant est malade la grand-mère a eu l'autorisation de s'absenter du domicile prétextant des examens médicaux à faire pour elle-même dans un hôpital parisien la famille de notre petit patient est déjà extrêmement éprouvée la violence et les colères du père de MP avec lequel celle-ci n'a plus aucune relation s'étant mariée sans son accord un mari donc le père du petit Timour étant lui-même difficile et violent et des soeurs donc des tantes du petit Timour qui ont des parcours de vie extrêmement chaotiques le généticien va demander une grande fidélité dans la traduction des propos à la grand-mère maternelle de Timour vous l'avez anticipé cette dernière n'est pas porteuse du syndrome de l'X fragile on comprend que c'est le grand-père maternel du jeune garçon qui porte la mutation il s'agit d'une mutation qui s'appelle Effixtas mais peu importe qui l'a transmise à ses quatre filles le cinquième enfant garçon étant lui-même bien portant la sidération accueille cette nouvelle qui vient bien sûr contredire les représentations familiales de cette famille de la mère du patient et de ses propres soeurs qui faisaient de leur mère et de la grand-mère du petit garçon la porteuse peut-être la coupable en tout cas la transmettrice de la pathologie une mère et ses filles comment se forge une telle conviction comment s'est-elle construite sur quels éléments réels et imaginaires toutes les soeurs de MP attendent le résultat de cette enquête que MP devra fournir au sortir de la consultation mais la grand-mère indique d'emblée que si cela ne pose pas de problème que ses filles soient informées elle refuse catégoriquement que l'information soit transmise à son mari le grand-père de Timur tel un secret cette information ne pourra être partagée que par les filles de la famille qui s'engageront alors à n'en informer ni leurs enfants pour l'instant tous mineurs ni leur mari secret donc d'une transmission pathologique partagée entre femmes exclusivement et dont les maris et les enfants devront être exclus la mère et la grand-mère excluent radicalement que le grand-père puisse venir à cette consultation il ne doit rien savoir de cette enquête génétique ni pour lui ni pour sa femme ni pour ses filles elles les femmes en savent assez comme si l'absence du grand-père dans la consultation bien sûr c'est ça qui nous intéresse comme si son absence dans la consultation permettait de le protéger de préserver sa place symbolique essentielle comme si peut-être fantasmatiquement pouvait subsister encore un doute sur le mode de transmission tant que la voix du sang n'avait pas rendu son verdict un petit-fils malade dont l'enquête génétique actualise et permet enfin de nommer la pathologie du grand-père vieil homme aux traits violents et caractériels en conflit avec tous ses enfants et avec lequel le syndrome X fragile on le sait aujourd'hui a semble-t-il à voir savoir et ne pas savoir pour préserver probablement un équilibre familial déjà extrêmement précaire sans cesse à la limite de l'effondrement pour protéger une construction oedipienne plus que fragile pour la mère de Timour un mari rejeté par le père jusqu'à la rupture qui menace sans cesse de la quitter à son tour un enfant atteint d'une pathologie génétique qui a à voir avec celle du grand-père on voit dans cette situation l'entrelat des transmissions réelles génétiques et imaginaires d'où émerge le roman familial de cette femme et de ses parents et ses nombreuses interrogations sur quelle trace est-elle quelle place occupe ce fils malade dans son économie oedipienne sur la piste de la transmission qui transmet quoi que cherche-t-elle à savoir à réparer peut-être à son insu au titre de l'enfant peut-être qu'elle-même a été au décours de la consultation les enfants vont rentrer dans la consultation franchir la consultation s'interroge sur le résultat que leur mère est venue chercher il faudra alors quelques phrases elliptiques du médecin pour leur faire entendre sans rompre le secret de l'information génétique que les résultats imaginairement élaborés ne sont pas nécessairement congruents avec ceux apportés par la science ce sera aussi l'occasion de les rassurer sur leur statut et sur le fait qu'ils ne tomberont pas malades ni aujourd'hui ni demain de cette maladie là je termine avec un dernier cas clinique d'une famille avec un petit garçon de 4 ans qui s'appelle Ethan où on a véritablement assisté au décours de la consultation et des différentes consultations qui nous ont amené à recevoir les membres de cette famille à un affolement généralisé vous allez en juger vous-même la maladie très précoce du petit Ethan qui a 4 ans provoque une véritable panique depuis ses premiers mois le petit garçon souffre d'une atteinte neuromusculaire sévère d'origine probablement centrale d'éthiologie jusque là inconnue et ces pathologies associent insuffisance respiratoire complexe retard de développement cognitif et psychomoteur le petit Ethan est le deuxième enfant d'un jeune couple il a été hospitalisé à plusieurs reprises et fait l'objet d'un suivi très rapproché à l'hôpital et d'une prise en charge multidisciplinaire il n'y a pas d'antécédent connu de maladie génétique dans cette famille et la succession anxieuse de consultations familiales oncles tantes futurs conjoints conjointes etc va témoigner à la fois du drame que provoque l'éruption de la maladie dans la famille jusque là préserver et l'ampleur de l'atteinte narcissique au décours des premières consultations avec l'enfant et ses parents incompréhension bien légitime et angoisse massive dominent les échanges pourquoi est-il malade que s'est-il passé de quoi souffre-t-il quelle est l'origine de sa maladie quelles seront ses compétences cognitives et motrices l'aîné peut-il être malade de la même maladie y a-t-il un risque pour une autre grossesse et pour nos frères et sœurs etc si la question diagnostique mobilise à l'évidence les équipes de recherche de l'institut peu à peu gagnent dans la famille du petit tétane une panique généralisée qui touche peu à peu oncles et tantes maternelles en âge de se marier et ou eux-mêmes d'être parents reçus en consultation seuls ou avec leur futur dans le nominant du sans diagnostic ils sont à la recherche d'une possibilité que leur fournirait la science pour prédire le risque pour que ça ne recommence pas pour tenter de circonvenir le hasard comprendre ce coup du destin qui a frappé un des leurs de nombreuses consultations seront nécessaires aux membres de cette famille pour envisager ce réel innommable impossible impensable même qui échappe sans cesse à la symbolisation et dont la rencontre traumatique provoque un affolement justifiant le déploiement de scénarii de différents tests génétiques maladies récessives les plus fréquents diagnostiques prémaritaux préconceptionnels susceptibles d'apaiser l'angoisse des uns et des autres très vite à l'occasion des consultations avec les grands-parents surgit une mise en cause du couple qui prend rapidement les accents d'une mésalliance la belle-fille mère du jeune Etan étant qualifiée de personnes très particulières comme s'il s'agissait là de désigner des coupables peut-être même une coupable pour sauvegarder la qualité d'une lignée la qualité d'une famille au détriment de l'autre considérée comme étrangère et mauvaise la maladie du petit Etan s'avère ainsi pour cette famille inacceptable faisant véritablement rupture dans la continuité de la lignée expulsant le sujet de son appartenance familiale enfant soustrait au regard de sa communauté que la maladie génétique est venue tout entière qualifier et aliénée réduire à ce trait à cette anomalie quelle compétence cognitive aura-t-il s'inquiétait le père sera-t-il toujours handicapé handicapé s'il était c'était surtout et peut-être avant tout par le regard notamment parental et particulièrement paternel porté sur lui et pas seulement par la maladie apparue quelques mois après la naissance handicapé il l'était probablement par la difficulté de l'investissement narcissique et objectable de cet enfant effectivement très malade ne pouvant être identifié au phallus imaginaire maternel comment Ethan va-t-il grandir comme petit sujet comment va-t-il se représenter que l'union de ses parents puisse à la fois donner naissance à un enfant en bonne santé son frère aîné et à un enfant très malade lui-même privé de la marche de toute autonomie de la parole et qui sait peut-être de la pensée est-ce moi Ethan qui rend l'union de mes parents morbide et délétère dans ces conditions comment se construire en héritier de ses deux parents de ses deux familles de ses deux lignées sans considérer que ceux des parents sont tous les deux un peu pourris voire incompatibles comme il avait été dit par un médecin à un couple dont un des enfants était atteint de la mucoviscidose se percevra-t-il à son tour lui comme tout pourri pour être bien l'enfant de ses parents et pour maintenir malgré tout une certaine continuité d'existence en conclusion je voudrais dire que la découverte d'une maladie génétique dans une famille provoque des bouleversements dans la filiation et une insécurité massive qui met à mal les repères narcissiques et attaque les liens de génération les consultations familiales qui parfois convoquent les grands-parents doivent tenir compte aussi des menaces de rupture et de crise et rappelons avec Anne-Aubert Godard que curiosité génétique et curiosité sexuelle sont dans la conscience toutes proches pour nos consultants comme pour les soignants elles exposent nos petits sujets et leur famille à des remaniements subjectifs délicats si les parents de Mathéo et de Timour ont pu bénéficier de l'avancée des recherches génétiques permettant de poser un diagnostic sur la maladie de leur garçon double mutation transmise par la mère porte saine et fragilité du chromosome X dans l'autre cas on comprend l'écho parfois traumatique que la découverte d'une maladie des gènes vient provoquer toutes les alliances se trouvent bousculées les grands-parents de Mathéo préférant s'en tenir là ne pas se prêter pour le moment à la suite de l'enquête génétique mettant probablement à mal notamment la pulsion épistémophilique de leur fille la grand-mère de Timour souhaitant faire de ce savoir nouveau un secret quant à elle partager avec ses filles pour ne pas fragiliser un peu plus un mari un père un grand-père caractériel et très probablement dépressif les grands-parents du petit éthane quant à eux souffrant d'une pathologie petit éthane souffrant d'une pathologie une pathologie pardon récessive mettant alors en question les deux lignées témoignent quant à eux de la violence de l'éruption de la maladie génétique et l'effet traumatique qui pose la question de la capacité à s'inscrire à inscrire ce nouvel élément réel sans provoquer une rupture définitive dans le tissage familial si l'enquête génétique remontant l'arbre à histoire fait ainsi écho de façon différenciée dans l'histoire subjective de chacun que la maladie soit connue ou pas transmise de façon dominante ou récessive entièrement nouvelle chez l'enfant ou enfin en lien avec les chromosomes sexuels et là aussi c'est tout un sujet on ne saurait conclure sans ajouter à ces remaniements qui ont trait à la filiation une dimension particulière très spécifique de cette clinique des maladies rares de l'enfant à la promesse de recherche qui lie et engage les équipes de l'Institut dès les premières consultations de nos jeunes consultants et grâce notamment au développement des techniques de reséquençage ciblées les plus sophistiquées pouvant permettre d'aboutir à un diagnostic au terme parfois de mois ou d'années d'exploration succès d'une immense difficulté voire une impossibilité à mettre en place une riposte thérapeutique spécifique qui dépasse la seule prise en charge symptomatique pouvoir parfois nommer le mal sans être en mesure de le soigner que faire de ce savoir de ces diagnostics possibles de ces enquêtes génétiques qui pointant les questions d'origine et de filiation explorent et bousculent les familles pour qui pourquoi pour quels bénéfices une position bénicale périlleuse et délicate bien ségulière qui met à l'épreuve les équipes de l'Institut toutes ces questions se trouvent ainsi reprises et à chaque fois réinterrogées dans ce qui peut sembler le même et le différent pour chaque sujet dans chaque situation dans chaque contexte familial peut-être enrichie je le crois en tout cas par un travail en binôme médecin psychanalyste où sera toujours en outre questionné l'efficacité relative des facteurs constitutionnels et des facteurs accidentels comme nous le rappelle Freud dans la préface des trois essais merci ça senti bien ce que disait tout à l'heure quand il a sauté la plante c'est-à-dire la science comme il fait comme il fait la raison de l'heure c'est-à-dire c'est ça que Lacan appelle le collège de médecine en signifiant à quel point la médecine est devenue scientifique qu'on pourrait ajouter à ce qu'il dit parce que ça se déduit de ça qu'elle est limite c'est parce que la médecine est devenue scientifique que le psychème est devenue c'est-à-dire que la médecine a abandonné notre place qu'elle occupait depuis toujours qui est une place sacrée aujourd'hui quand on écoute les collègues de médecine sur ces questions-là le mot à proscrire absolument c'est paternalisme paternalisme c'est la position du grand médecin n'écrit pas pas de ça qui prenait en charge une chose qui est au fond d'un usage d'un analytique qui nous a visé du transfert alors les médecins aujourd'hui ne s'en servent plus j'ai encore il y a quelques jours aussi une patiente qui était complètement secouée parce qu'elle arrivait à une consultation médicale je ne sais pas trop de quoi elle lui a pas croisé le regard le médecin il avait l'oeil dans l'ordinateur la consultation s'était posée comme ça après avoir eu de l'oeil en tournée j'en avais dans cette édition et donc cette position du médecin tous ne sont pas comme ça et un certain nombre l'assume mais il n'assume pas d'une manière qu'autrefois parce que leur position de l'avenir social a changé et la science c'est véritablement une culture de plus en nous c'est un discours qui faut que le sujet qui symbolise qu'elle soit radicale puisque l'équité et la science touche au réel voilà quand on dit des fois que ça il pense bien sûr à l'époque il parle à Hiroshima vous avez bien Ziboto à Zurich qui écrit qui écrit une formule la variation de l'énergie est un effet la variation de la masse et puis certaines décennies plus tard c'est cette dimension là et au fond le retour de l'escalonisme le fait de l'escalonisme que je pense c'est extrêmement en médecine c'est ça c'est-à-dire c'est le fond de ce que dit là quand il dit même un truc à ces scandales dans ce confinement c'est que si la psychanalyse n'est plus dans la médecine c'est pas de son fait ah oui le 66 il y a un peu il y a un peu c'est ce qu'il y a il doit être dans la médecine mais il évoque ce qu'il dit au début que la fonction du médecin au départ est une fonction sacrée et on voit comment ce que vous décrivez est extrêmement intéressant parce que on voit comment en nomination je sais pour avoir parlé sur la carte et surtout ils sont surpris de voir que la nomination n'est pas toujours une bonne nouvelle la nomination ce qu'ils ne peuvent pas mesurer parce que ça fait pas partie de ce qu'ils veulent savoir que les médicalistes c'est ce signifiant on ne sait pas comment il va rentrer dans les réseaux du sujet complètement chez chacun ça va prendre une autre volonté je trouve qu'en génétique les perspectives qui sont très faibles en général c'est un exemple d'une consultation génétique c'est un exemple que je trouve extrêmement intéressant de cette articulation entre ce qu'il y a de la médecine la base de la science qu'il faut que le sujet je crois le médecin la médecine moderne c'est le corps comme cadavre le corps du médecin moderne c'est le cadavre c'est la médecine la médecine et c'est vrai que l'examen de la TN c'est pas de la TN c'est pas du gilom donc on est bien clair c'est pour ça je trouve que c'est extrêmement intéressant à nouveau on constate comment dans la culture au contraire dans le monde dans le cas de l'homètre la médecine fonctionne comme le bon du chien complètement les gens prennent des médecins en fictifs du confinement tout à fait de la médecine ne se fait de marien quand ça ne suffit pas parce que la médecine aujourd'hui ne suffit pas alors on va compléter de garder des produits des médicaments ancestrales etc enfin tout à fait je trouve que le Covid a montré ça de façon pour une fois la science ça ne l'est pas on n'a jamais su traiter vraiment les rétrovirus parce que sinon on aurait réussi à trouver le vaccin au traitement du rhum très milliardaire mais on ne sait toujours pas l'écouter donc on se trouve face à une pathologie les gens ne savent pas il y a un tas d'hommes il y a un peu etc et à ce coup mais qu'est-ce qu'il faut là si on a un il faut un poitre il faut un gros ou un pauvre sur Raoult qui débarque qui est justement comme ça fait un écran qui ne peut pas s'enlever délireux mais une population à lire c'est-à-dire les conseils scientifiques parisiens une population régulée qui se présente avec l'hydroxychopat qui est un polystique c'est pas le stil c'est le reste c'est ce dimension-là entre la science comme religion et la science comme limite du savoir d'ailleurs quand vous avez l'expérience quand les gens ont le diagnostic génétique il n'y a rien à faire mais ils se foutent oui absolument il y a eu des patients comme ça qui sont arrivés et après ça serait ils m'ont fait il y en a un feu exactement et après et après et après qu'est-ce qu'on va faire de ce diagnostic quand les patients ne s'effondrent pas ça déconcerve beaucoup les médecins quand les patients s'effondrent au moment de la nomination c'est-à-dire il y a eu tous ces efforts déployés pour arriver à un diagnostic et en fait la nomination et je me souviens particulièrement d'un père qui s'est effondré véritablement dans la consultation quand le diagnostic a été alors que pour les médecins c'est une délivrance d'arriver enfin à pouvoir nommer la maladie ce père a dit mais en fait c'est fini c'est-à-dire le fait il n'y a plus rien à faire il y a quelque chose qui du coup s'inscrivait irrémédiablement mais c'est pour ça que je trouve j'ai commencé par la question du regard parce que ce qui subsiste dans ce service de médecine c'est quand même que les généticiens sont d'abord des pédiatres presque tous et il voit les patients et il les regarde et c'est vrai qu'il y a vraiment on voit parce que moi je suis toujours moi je suis un peu décalée je ne suis pas du tout je ne suis pas au premier plan donc je vois les échanges de regards et je vois les parents qui regardent le regard du médecin sur l'enfant c'est extrêmement intéressant et c'est vrai qu'il y a cette histoire de rythme et de temporalité qui est aussi extrêmement important dans les consultations qui prennent du temps parce que entre le temps de la consultation qui déjà dure plus d'une heure entre une heure et une heure et demie et puis la répétition c'est-à-dire que c'est quand même des enquêtes qui on se donne rendez-vous tous les 3-6 mois et qu'on peut on peut mettre 10 ans à avoir un diagnostic on peut rappeler des patients 10 ans après donc c'est on voit bien la médecine la science enfin pas la médecine parce que la médecine n'est pas la science mais la biologie la science déchets de sens et effectivement on enquête la défermation du sens en sorte de maintenant c'est une théorie du couplo de la même manière mais là on voit bien comment c'est ça qui a été dans une médecin et là alors c'est vrai que ça va prendre du sens à la fin de la situation oui oui la chance c'est de pouvoir maintenir des analystes dans ce type de service ça c'est la grande force d'Harmone d'avoir toujours eu des états des premiers et des consultations à binôme alors voilà des consultations à binôme mais pas comme dans d'autres hôpitaux des consultations où il y a des analystes mais après après une année voilà 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 le patient qui s'effondre on l'envoie chez le psy après la consultation médicale voilà c'est un dispositif très particulier et puis il y a un temps la consultation étant longue il y a des temps de il y a aussi des temps de médecin s'absente et il se passe quelque chose dans ce temps-là de 4h30 entre 60 et 90 minutes il se passe plein de choses le temps n'est pas homogène le médecin sort il revient les parents s'adressent s'adressent à moi parce que je suis là donc il se et il y a des médecins qui acceptent de donner une place de cet endroit que vos analystes étaient quand même une culture qui est bien fait le grand fait une culture qui vient avec l'histoire que le roi les patients parce que c'était des gosses qui avaient sa ronde la porte et sa ronde la porte est une pathologie et elle ne s'en réjappe pas parce que les gosses étaient là en attendant de mourir ils délissaient un peu et on finissait toute façon par mourir démunis complètement oui oui non pas sommes d'amour démunis s'entend pour vous ne pas